Jess et Véron font un podcast, ça s'appelle Poules mouillées, des humeurs et ce qu'ils parlent, un concept original. Jess et Véron font un podcast, ça s'appelle Poules mouillées, partager ses peurs, ça peut rendre de bonne humeur. Bonjour tout le monde, bienvenue à Poules mouillées podcast où chaque semaine on reçoit un ou une invitée qui vient nous parler de toutes ses peurs. On l'espère, on se le dit. Podcast que je connais, mais avec la sophistiquée Véronique-Isabelle Félion. Sophistiquée, tu mélanges-tu avec Susie Bouchard? Bien non, en fait, je suis rendue à... Je ne sais pas si tu as remarqué, mais tu es tout le temps comme... Ça ne s'adresse plus à toi, les adjectifs, on est rendu à 100 qu'un épisode. Je prends juste des adjectifs. Tu ne penses pas à moi pendant que tu dis l'adjectif? Non, bien judicieuse, on ne savait même pas c'était quoi l'autre. Derrière l'épisode, j'ai dit judicieuse, on était comme, qu'est-ce que ça veut dire? Même Léa était comme, c'est pas clair. Tu fais des bons choix. Ça, c'est vrai. C'était quand même vrai. Mais le but, c'est que tu trouves à quoi ça te fait penser. C'est plus ça, un moment donné. Sophistiquée, ça te fait penser. Mais Susie Bouchard. Ça te fait penser à Susie Bouchard? C'est vrai que Susie Bouchard, elle est sophistiquée. Je la trouve sophistiquée, mais je pense qu'on pense qu'elle l'est plus qu'elle l'est. Elle-même, elle dit des fois que... Mais c'est juste qu'elle a une attitude sophistiquée. C'est très radio-canadienne. Oui, oui. Je trouve que quand elle est allée à Tout le monde en parle, elle fuitait tellement. Elle fuitait plus que les autres humoristes. Je trouvais qu'elle était comme à sa place. Genre, bonjour. Oui, oui. Juste son bonjour. À quelle heure vous commencez à parler de moi? Bientôt. Bientôt. À quelle que j'attends. Juste avant, on a... Une nouvelle personne. On a une poule de luxe. Non, mère poule. Mère poule. Mère poule. 20 $, mère poule. On a une mère poule cette semaine. Donc, c'est un abonné qui a payé 20 $ pour avoir la chance unique et privilégiée d'avoir une poule à son nom. Alors, la poule qu'on a choisie, c'est cette petite poule. Elle s'appelle Charles Turcotte. Bon, soin. Alors, pour le screenshot. La seule fois qu'elle se dit. Alors, comme toujours, je pense la poule à Véronique. C'est une petite poule, les gens qui écoutent à l'audio. Une petite poule faite à la main. Tu penses? Bien oui. Au céramique café, genre, c'est sûr, c'est pas fait en usine. Il n'y a pas plusieurs poules comme ça, je pense. C'est vrai que c'est en céramique. Non, non, non. Non, je ne pense pas qu'il y a plusieurs poules. Elle a tout un coup. Un très long coup. Sais-tu pourquoi? Parce qu'elle travaille beaucoup à l'ordinateur. Ah, c'est ça? Oui, c'est ça. Ce serait quoi son travail? Elle est informaticienne. C'est Charles. Il est informaticien. Mais c'est une poule, fait que je t'ai mainlée. Elle peut s'appeler Charles aussi. Oui, oui, Charles, la poule, informaticien. Informaticien, OK. Oui. Informaticien. Mais coloré, tu sais. Oui. Il met des beaux vêtements. Est-ce qu'il télétravaille ou il travaille comme dans une start-up, cool et branché, qu'il y a une terrasse sur le toit, puis boit de la bière de microbrasserie? Non. En plus, c'est même pas ça. Il travaille vraiment dans une compagnie plate, 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 plate. Ah, avec des petits mots genre... Mais il a dit que ça se... Oui, en tapis, là. Genre en tapis, là. C'est comme recouvert de tapis. Ça, c'est plus des centres d'appel, on dirait, mais... Bien, il y a des bureaux de même, tu sais, quand t'as pas ton propre bureau. En informatique. Il y a pas son propre bureau. Tu vois, lui, sa vie est très, très plate, fait que sa folie la met dans son apparence. OK. Est-ce que... Fait que, tu sais, tout le monde est habillé en veston et tout, puis lui, il arrive avec ça. Là, je pourrais pas trop dire... Il respecte pas le code vestimentaire des informatiens avec qui il travaille, tu dirais? Non, mais il est tellement bon qu'ils peuvent pas le renvoyer. OK. Puis c'est pas une bonne raison de renvoyer quelqu'un son linge. Son linge, non. Ça, c'est vrai. Il fait une bonne raison. Fait qu'il est coloré dans la vie. Est-ce qu'il danse? Non, à cause de ses problèmes de cou. Il aimerait ça. Il aimerait ça. Tu sais, quand il était plus jeune, il aimait ça danser, aller danser, mais là, il y a trop de problèmes de cou. OK. Ouais, mais est-ce que tu le vois? Il y a comme une petite traite d'heures. C'est pour les gens à l'audio, là, il y a une raide d'heures. Bien, on dirait qu'il sent quelque chose en permanence. Il est en train de sentir quelque chose. C'est étiré. C'est très étiré. OK. Puis aussi, il y a pas de jambes. Il fait juste comme rebondir, je pense. Ah oui, il glisse, mettons, c'est ça? Il glisse tout le temps, oui, je pense. Sur une petite craie de carpette. Est-ce que tu... Mettons, Charles, sa créativité, parce que là, il est coloré dans ses vêtements, est-ce qu'il l'exprime ailleurs? Non, non. C'est vraiment juste dans ses vêtements? Oui, il est fait lui-même, par exemple. OK, il fait ses vêtements. Fait que dans la couture, il crée quand même sa propre mode. Hum hum. OK. Tout ça avec un petit bec, un petit couin. Hum. Tout ça juste avec un petit... Il a pas de pattes? Non, il a pas de pattes. Fait qu'il couille avec son bec. Il peut bien avoir mal au cou. Oui, c'est ça. Il fait plein d'affaires avec ça. Je trouve qu'il se donne beaucoup de mal, quand même. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans sa vie? Est-ce qu'il y a des enfants, Charles? Non. Il est seul, 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 seul. Il travaille dans un bureau même, s'habille pas comme les autres. Il vend ses oeufs pour les humains. Ah, il vend ses oeufs? Oui. OK. Oui, oui. Il met ça sur Marketplace. Oeufs à vendre? Oui, c'est son sideline. Il voulait un petit peu plus d'argent, parce qu'à ce moment, tout coûte cher. J'aurais aimé ça que tu dises qu'il est peint, tous les petits oeufs. Tu ouvres ta douzaine chez vous, ils sont tous peints comme Pâques. Comme des cocos de Pâques. Ben, Crème, tu viens de te donner une idée. Il va pouvoir les vendre plus cher. Il va pouvoir les vendre plus cher, ben oui, parce que c'est artistique. Les gens vont donc pas les manger. Oui. Puis, OK, ça, il est informaticien. Es-tu vieux, Charles? Ben, non. C'est dans la mi-vie. Mais je sais pas c'est quel âge pour être folle. Combien de vie? Mi-vie? Ah, c'est bon. Il est non, mi-vie. Mi-vie. En fait, il est au milieu. Tu décris vraiment un homme beige, 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 beige pour une poule colorée quand même. Oui. Beige, beige, beige. Ça me faisait rire. Fait qu'il y a pas beaucoup d'amis, pas de monde dans sa vie. Il y a aucune sexualité, Charles. Non, mais il est proche de sa mère. Mon Dieu, c'est Jean-Sébastien Girard, cette poule. Oui. C'est vrai, ça me semble un peu. Proche de sa mère, il l'amène ça au launcher. Oui, ben oui. Il y a un petit voyage annuel dans le main, dans ce jour-là. Puis, tu sais-tu quoi? Avant de partir en voyage, il coud des petits kits qui matchent avec sa mère. Oh! Ça, c'est bon. C'est très, très, très bon. Je pense que c'est aussi lui qui a fait leur étiquette de valise pour reconnaître ta valise à l'aéroport. Oui, oui, bien oui. Il est coloré. C'est ça, Charles. Oui, oui. Bon. C'est une belle vie qu'il y a quand même. Je trouve qu'il y a vraiment une belle vie. Je ne sais pas si Charles est content. Mais moi, je pense qu'il est très heureux. C'est les autres avec ce qu'il pense qu'il est bien d'avoir dans la vie. Il juge, mais lui, il est heureux. Lui, il est heureux. Tu serais-tu amie? Mettons, tu serais-tu heureuse si ta seule amie, si c'était ta mère? Non, non. C'est sûr que j'ai besoin d'autres, mais lui, il n'a pas besoin. Lui, il n'a pas besoin? Non, parce que tout le monde autour de lui, ils n'ont pas de beaux vêtements. Il ne sait pas avec qui être amie. Je pense qu'il pourrait être amie avec Barbada. C'est vrai qu'il pourrait être amie avec Barbada. Ça, c'est sûr. Ça pourrait vraiment être... Voilà. C'est sûr. Sa seule amie, c'est Barbada. Bonne vie. Bonne vie, Charles. C'est une Turcotte. C'est Charles Turcotte. C'est Charles Turcotte. Et là, en ce moment, on a Félix Turcotte. Merci beaucoup d'être là. Au collier de parenté avec la poule, je ne connais même pas de Charles non plus. Non, ça fait que c'est sûr que ce n'est pas ça. Dans ma famille. C'est pas de Charles proche de sa mère. Imagine, j'ai juste raconté la vie de tes cousines. C'est malade. C'est malade. Mais je trouve ça vraiment hot. Est-ce que vous faites tout ça pour 20 $? 20 $. Ça me donne vraiment le goût. C'est fou, hein? Oui, oui, oui. Moi, je trouve qu'il faut qu'on charge plus pour ça. Je vais contribuer. Il faut qu'on charge plus. Ça me semble. Tu veux avoir un petit impro. Non, mais tu sais, vous auriez pu faire le podcast avec juste ça, là. Oui. Je me sentais trop. Bien, je pense, je te dirais que la majorité des gens préfèrent le podcast que le groupe d'impro. Ils préfèrent savoir c'est quoi les peurs des gens. Ils sont voyeurs, hein? Ceux qui nous écoutent. Oui. Ils sont comme... J'espère que je ne les décevrai pas. Tu vois, c'est une de mes peurs. J'ai du temps peur de décevoir. Ah, ça, c'est intéressant. Puis, mettons, depuis... Est-ce que tu l'as remarqué depuis toujours? Mettons, enfant, tu étais-tu un enfant qui est... Tu sais, comme quand tes parents chicanent... Oui, bien, je suis sûre que j'allais être super plate en vous disant ça, puis que vous aviez entendu ça mille fois. Ah, bien... Bien, il y en a quelques-uns qui en parlent, mais ça ne se manifeste pas tout de la raison. Non, mais la peur d'être poche. Genre, quand même, je m'en venais et je me disais, ah, fuck, j'espère que je vais être bon. Ah, Christ, une bonne peur. Je pouvais commencer avec ça. Bien, oui. Euh, oui, c'est ça. La peur de décevoir, de ne pas être à la hauteur, de... d'être pas bon. L'avez-vous aussi? Bien, oui, 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 beaucoup. 100 %. C'est le temps de début de carrière. Non, mais ça... ça ne s'en va pas, ça ne s'en va pas. Ce n'est pas parti? Non. Ça fait combien de temps que tu... Que je vis? Non. Que tu travailles dans le milieu? Dirais-tu que tu étais mi-vie? Je suis mi-vie, puis je suis mi-cuit. J'ai 46 ans. Ça fait... Tu es mi-vie, mi-vie. Oui, oui, je suis mi-vie. Mi-vie. Ça fait, mettons, 10 ans que j'ai lâché... Moi, je travaillais chez Bell. J'étais comme... Un informaticien. Je faisais des ressources humaines. OK. J'avais très mal au cou. Ça fait 10 ans que j'ai lâché pour essayer de vivre de l'humour, puis ça fait 8 ans que je fais de la radio à temps plein. Ah! OK. C'est comme, mettons, le syndrome de l'imposteur, c'est parti... Hier. Il n'y a pas longtemps, pour vrai. Puis la peur de décevoir. Tu ne me tombes plus à radio parce que ça fait vraiment longtemps que je fais ça, puis je suis pas mal à l'aise. Je suis habitué avec ce que je fais. Mais à chaque fois que j'ai un nouveau mandat, que je fais un nouveau projet, que je travaille sur d'autres choses, j'ai du temps peur de « Ah, fuck, c'est là que ça s'arrête. C'est là qu'ils vont se rendre compte que je suis pas bon. C'est là qu'ils vont se rendre compte que je suis pas à ma place. » Parce que là, tu travailles avec Véronique, elle est fantastique. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres radios ou c'est... Non, je t'arrouge uniquement sur ce show-là. OK. Mais tu sais, comme vous autres, je fais plein d'autres petites affaires à couper. 100 %. Puis je trouve que plus t'as des gigs dans ta carrière, plus t'es comme « Yes », ça veut dire qu'à quelque part, t'es bon, mais il y a toujours une nouvelle façon de décevoir qui s'ajoute à ça. Puis là, on dirait qu'on y pense pas. Tu sais, on attribue beaucoup, genre « Ah, mais c'est cool, t'as eu ce gig-là, t'as eu ce gig-là », mais ça vient avec une pression tout le temps. Oui, parce que, tu sais, t'es bon jusqu'à temps que tu sois plus bon. Bien, 100 %. Tu sais, il y a un terme pour ça, l'échelle de... Il y a un terme, ça existe, là. Non, c'est vrai. C'est genre le seuil de l'incompétence. Tu sais, t'es hot, puis tu montres jusqu'à temps que tu pognes ton seuil d'incompétence. Oui. Tu vas monter dans la vie, puis tu vas avoir tout le temps des nouveaux projets, puis des promotions jusqu'à temps que tu sois plus bon. C'est logique. C'est vraiment logique. Sauf que tu t'es un mur, tu sais. Jusqu'à temps que ça soit trop pour toi, Jean? Bien oui, parce que à chaque fois que t'es bon, tu vas plus loin, puis tout le monde peut parler de toi, puis tu consens à avoir des promotions, puis à monter dans l'échelle de l'entreprise ou peu importe d'autres projets que tu fais. Jusqu'à temps que tu te plantes. Puis là, les gens font comme « Ouais, non, je suis pas sûr que lui, il est dû pour un prochain step, là, il est roche. » Puis plus on dirait qu'il y a de conséquences. Tu sais, plus tu gravis les échelons, plus on dirait qu'il y a de conséquences, alors que dans le fond, tu gravis tous ces échelons-là en ayant des succès. Donc, tu sais, pourquoi, mettons, te tromper à ce moment-là, tu sais, faire un mauvais show-té. Mettons, je sais pas, tu te fais inviter pour, genre, exemple, une chronique radio. « Ah, ça se passe pas comme t'avais prévu, finalement. » Là, tout le monde va faire comme « Ah, crime, elle était pas bonne, on la rappellera pas nécessairement. » Ils te rappellent pas. Est-ce que si t'avais eu d'autres mondes, est-ce que, tu sais, mettons, ta deuxième, ça serait ta meilleure chronique, tu serais-tu vraiment, vraiment excellente? C'est pas que t'as comme manqué ta chance, mais si tu t'es rendu jusque-là, c'est qu'à quelque part, t'as fait des trucs que les gens ont fait « Ah, bien, bonne, je l'ai vue là-dedans, j'ai trouvée bonne, j'entends parler d'elle. » Oui, puis, tu sais, c'est l'histoire d'incompétence, mais tu peux trouver des compétences puis revenir après. C'est sûr, mais dans notre milieu, c'est tellement cruel, c'est que tu te compres une fois puis « Ah non, elle est pas bonne » ou « Ah non, on laisse déjà essayer, ça marche pas. » Il y a tellement de monde qui veulent ta place, qui vont juste faire « Non, non, j'ai pas le temps de te réessayer, là, tu sais. » C'est pour ça qu'on dit aussi beaucoup, tu sais, on le dit souvent, on l'entend souvent qu'il y a aussi beaucoup de chance dans nos affaires. Oui, 100 %. Tu sais, oui, du talent, puis oui, des rencontres, puis oui, des opportunités, mais du travail, c'est sûr, mais il y a aussi beaucoup de chance. Mais dans l'aspect chance, c'est que tu y vas, tu sais, dans le sens que plus tu fais d'affaires, plus tu vas avoir de chance. Oui, aussi. J'ai l'impression quand même, parce que tu multiplies les opportunités d'avoir de la chance. Mon Dieu, c'est bien méta. Oui, on te dira, je suis plus perdue moi-même, je pense. T'es facile à m'écrire. Puis est-ce que tu penses que ça t'habite plus dans ta vie personnelle ou dans ta vie professionnelle ou vraiment les deux? OK, fait que toi, mettons, décevons tes proches. Ça, c'est uniquement professionnel, ce que je viens de te dire, là, mais non. Ah, bien oui, c'est vrai. C'est pas le jour. Ou décevons tes proches. Non, je disais, non, c'est vrai, tu sais. Non, mais tant mieux si ça t'habit, non, non. On est-tu proches? Non, non. Non, mais tu sais, le temps, côté professionnel, j'avais peur de faire mon coming out, c'est sûr, tu sais. Moi, j'ai fait ça tardivement, puis j'avais des enfants, puis tout le monde connaît l'histoire, mais moi, ça, on peut dire que c'était une de mes peurs, mettons, qui expliquerait pourquoi ça m'a pris autant de temps à le dire, tu sais. Mais juste professionnellement? Personnellement. OK, personnellement. Oui, c'est ça, non, ça, je te le disais, ça, c'était professionnel, ce que je viens de compter là, mais côté personnel dans mes peurs de décevoir, mettons. Oui, oui. Oui, je pense que ça peut se rattacher. C'était une peur de décevoir, je pense, puis la peur des réactions des autres, puis tu sais, j'avais 40 ans, 41 ans quand j'ai fait mon coming out à ma femme, mes amis, ma famille, mes enfants. Puis j'étais chanceux, ça s'est bien passé, mais oui, ça vient avec une peur. Bien, 100 %, c'est sûr. C'est un peu comme ton père, mon enfant. Oui, mon père aussi, même chose. Oui. Ton père est gay? Oui. Hein? Tu es gay aussi? Oui. Bien, voyons donc. Il t'a donné sa maladie. C'est ça. Oui, c'est ça. Exactement. Ah, mais je suis curieux, tu l'as souvent déjà compté mille fois, mais... Bien non, mais ça ne dérange pas. Bien, pas tant, en fait. Non, pas tant. Oui, moi, mes parents, mon père aussi, ça avait des jeux, c'est vrai que ma mère quand même tôt dans sa vie, à 20 ans, ma mère, elle avait 17, genre, puis... Ah, mon Dieu, elle t'aimine, non? Oui. Mais dans le temps, il faisait des affaires pas de mon sens de même. Mais ma mère, étant enfant unique, elle a toujours été... Toutes ses cousines, elle était genre... Moi, j'étais avec des adultes, en tout cas, elle a été comme adulte. Mais attends, t'as quel âge, là? Là, moi, j'ai 36. Tant mère, elle a? Ma mère, on a 21 ans, fait qu'elle a 57. Elle est quand même jeune pour être mariée à 17 ans. Oui. Ma mère a tout fait jeune, puis il n'y avait absolument rien. C'est en région, super éloignée. Non, Longueuil. Non, Longueuil. Puis c'est ça, mon père, dans le fond, il savait déjà, mais il était comme... C'est pas impossible qu'il... Tu sais, mon grand-père était super homophobe, non, 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 c'est un peu... Il était comme... Moi, je serais pas... Lui, il s'est dit, je vais avoir des enfants, je vais me marier, je vais oublier ça, que je suis gay, finalement. Ça a duré 14 ans, dans le fond, de mariage, en tout. Fait que moi, dans le fond, quand c'est arrivé, j'avais 8 ans. Ils se sont séparés, mais mon petit-père avait 1 an. Ah! Fait que mon père, il venait d'avoir un bébé, c'était un accident, le dernier. Fait que, tu sais, mon mère était enceinte, puis lui, c'était déjà... Il était déjà à un point où il était comme... Ah, crime, ça prenait de plus en plus de place, il pensait de plus en plus souvent. Puis à un moment donné, mon mère... Mais il était dans sa trentaine, quand même. Hein? Il était dans sa trentaine. Oui, 34. C'est ça, ça marche dessus, mes calculs, on se voit, c'est peu près ça. Puis, oui, puis là, il a dit... À un moment donné, mon mère était comme... Elle a dit, moi-même, qu'est-ce qu'il y a, là? Tu sais, ça va pas, je le vois bien, là. Ah, mon Dieu, je vais pleurer. Mais il était... C'était un tout petit bébé, mon petit frère. Fait que là, mon mère était comme... Au début, ils ont genre... Mon mère était genre... Hey, tu sais, ils sont trop petits, les enfants. Elle était comme... Fais ta vie. Mais attends, il a dit qu'il était gay? Oui. Il a dit. Comment il a appris ça? Eh bien, elle était... Puis, tu sais, on en a parlé à Noël encore avec... Mais ma mère, c'est quand même une belle affaire. Ma mère, elle est très compréhensive. Elle était plus comme... Bien, je peux pas rien faire contre ça, tu sais. Puis, qu'est-ce que tu veux que je fasse, tu sais? Elle était comme... C'est un peu moins pire que s'il m'avait trompé qu'une femme. Mais en même temps, elle se disait... OK, elle était comme... Ça m'a comme vraiment mis dans la face. OK, il y a pas d'espoir, dans le fond. C'est terminé. Tu sais, des fois, t'as comme des crises dans ton couple où tu fais... On peut-être revenir à ça. Ça se règlera pas en thérapie. Ça se règlera pas. Que t'aimes soucer des pénis. C'est ça. Ça se règlera pas. Fait qu'elle, elle, il a dit... Hey, bien, est-ce que... Reste avec moi, là. Laisse-moi pas avec un nouveau-né, mettons. On va rester, on va... Pour les enfants, mettons, un certain temps. Je te dis pas combien de temps je vais être capable de vivre ça. Tu sais, tant qu'on n'est pas comme ultra malheureux. Fait qu'elle avait dit... Tu sais, mon père avait un commerce dans ce temps-là. Fait qu'il faisait déjà des petits voyages d'affaires, des fois, à la fin de semaine. Fait qu'elle avait dit comme... Une fin de semaine sur deux, va vivre ta vie. Puis on va dire aux enfants que t'es partie en voyage d'affaires. Fait que genre, mon père, il allait coucher avec des gars. Il revenait à la maison. C'est malade. Puis là, elle a dit... Mon père, il partait dans des chars de luxe avec des hommes. Puis moi, je catchais pas. J'étais comme... Bien, c'est des hommes d'affaires. Ils viennent chercher mon père. Bien, c'est pas... Puis lui, il s'en allait littéralement. Baiser. Oui, dans des chars d'hôtel. Mais c'est extraordinaire. Ta mère, elle a normalement été ouverte. Super. Super, super ouverte. Pour l'époque. Vraiment, vraiment. Puis là, à un moment donné, j'étais comme... Qu'est-ce qui a fait que t'as catché? Puis elle était comme... Puis elle dit, là, ça faisait un an, mettons. Ça durait, tu sais. Mon père avait un an et demi. Puis là, c'est comme dit... Ah, bien là, moi, si je veux refaire ma vie, dans le fond, faut qu'on se sépare. Tu sais, faut qu'on le vive, cette affaire-là. Puis elle dit, tant que ça, ce sera pas fait. Tu sais, qu'elle... Tu veux pas, tu veux te séparer. Tu veux que ça fasse quand même un moment que t'es divorcée, là, tu sais, pour que... Elle voulait se refaire un chum, refaire sa vie, là. Son entrentaine, quand même, là. Fait qu'elle était comme, je veux pas passer. Fait que là, c'est là qu'elle a comme fait, OK, bien, on le disait à tout le monde. Puis elle trouvait que le mensonge, tu sais, d'aller dans ma famille, mettons, puis tout, faire comme si rien... Qu'il était encore un coup. Puis elle dit, ah, je me suis comme rendu compte que c'était pas viable, là, cette affaire-là. Puis te rappelles-tu du moment où il te le disait à toi? Oui. Il voulait te dire... Bien, par exemple, dans le temps, ton frère était trop petit, là. Il était trop petit. Fait que lui, il a comme fait... Il est déménagé, puis pas longtemps après, il y avait un ami qui venait à la maison. Non, mais attends, je veux savoir. Tu me parles de l'annonce? C'est ça. Puis ça a été super long. OK, il était déjà déménagé? Non, mais il nous le disait pas. Mon père, lui, il était comme... Je vais attendre qu'il me pose des questions. Mais tu sais, nous, on était trop jeunes, puis c'était pas assez commun, tu sais. Moi, j'ai jamais allumé mon père étugué. Puis moi, quand j'étais jeune, mon ami, c'était Marlène Jonka. Puis c'était elle qui m'avait fait réaliser un moment donné, parce que je disais... Ah, j'en viens de chez mon père, non, non, non. Mais mon père, il y a un coup, là... Tu sais, non, non, non. À un moment donné, ils se sont achetés une maison ensemble, cette année-là. Mon père, il ne l'avait toujours pas dit. Mais tu sais, ça, ce bout-là, mon père, il le regrette un peu. Il est comme... Ouais, j'avoue que ça vous a commis dans une petite confusion, tu sais. Puis là... Acheter une maison avec ton cou, là. Ton cou, là. Ouais. Puis là, moi, jusqu'à... Ça fait que de 8 à 12, mais tu sais, moi, intérieurement, je le savais. Mais tu sais, bref, c'est Marlène, un moment donné, je racontais ma fin de semaine, puis elle était comme... Mais Jess, il est gay, ton père. Tu sais, tu le savais... Ah, 10 ans, genre. Puis elle était comme bandit. Puis je t'étais comme... Ah, non, tu sais, on dirait que j'étais comme... Je voulais pas mettre mon père mal à l'aise. On dirait que je voulais pas lui demander puis qu'il fasse comme... Mais non, pourquoi tu dis ça? C'est vraiment juste mon ami, tu sais. Alors que... Mais tu sais, mon père, il avait... Dans leur maison qu'ils avaient achetée, ils avaient fait deux chambres. Pour faire durer le mensonge. Comme pour pas nous mettre mal à l'aise. En tout cas, mais tu sais, après ça, quand mon père me l'a dit, j'avais 12 ans, il me l'a dit à moi tout seul. Puis là, j'avais fait... Ah, bien, tu sais, je le sais. Merci de confirmer. Mais tu sais, je le sais. Puis là, il était comme vraiment comme... Ah, ça a changé quelque chose pour toi. Puis j'étais comme... Bien, franchement, non. Mais j'avais juste 12 ans. On dirait que tu comprends peu. Mais j'étais comme... Bien non, non. Puis là, il disait, « Tes frères, ils t'ont posé des questions? » Puis j'étais comme... Non, vraiment pas. Personne m'a posé des questions. OK, t'as un frère plus vieux aussi? Moi, je suis la plus vieille, dans le fond. T'as deux plus jeunes. Puis j'ai deux plus jeunes. Quand t'avais 12, ton plus jeune avait genre 5 ans? Moi, quand j'avais 12, le plus jeune... Oui, c'est ça, exact. Puis l'autre? L'autre, on a 2 ans, fait que 10 ans. OK. Puis lui aussi, ça a été mon... Mais lui, quand mon père a dit, il avait à peu près 12 aussi. Puis lui, il est tombé des nues. Ah, oui? Lui, il croyait aux mensonges complètement. Il pensait que c'était son bon chum, Yves. Mathieu, ça? Oui. Son bon chum, Yves. Oui, son bon chum, Yves. Et c'est encore avec Yves, ton père? Non, finalement, ils se sont séparés pas longtemps après. Puis là, il a rencontré mon beau-père, avec qui il est toujours. Ça fait comme 28 années qu'il est ensemble. Wow! Oui, c'est vraiment cool. Très cool. Puis là, lui, il avait une fille. Même affaire, il s'est marié, il y a eu une fille, puis ils se sont divorcés. Même scénario. Même scénario avec ton père. Ça fait que maintenant, c'est ma soeur, puis c'est vraiment un beau cadeau. C'est vraiment le fun. Puis ma mère aussi, by the way, en même temps. Ça fait que les deux, dans le fond, ils ont rencontré... Ma mère, à ce moment-là, mettons, cette époque-là, elle a rencontré son chum, avec qui elle est encore. OK, OK, OK. Ça fait que c'est deux familles reconstituées qui fonctionnent toujours. Ça fait que dans le fond, tout de suite, c'est une très belle histoire. Ça ressemble beaucoup à mon histoire. Moi aussi, on était 14 ans avec... Oui, oui, j'ai écouté ton sous-écoute, puis... Ça ressemble vraiment beaucoup. Puis moi aussi... Puis tes enfants, avec quel âge, toi? 8 et 10. Un crime, c'est fou. Puis ma femme, elle avait aussi très bien réagi. Il y a comme une espèce de... Parce qu'il y a beaucoup qui m'ont dit aussi, « Aïe, moi, j'arrive vraiment à être en crise. » Je l'ai entendu, ça. Mais il y a comme une espèce de... OK, je ne peux rien y faire. Bien non. Il y a un petit peu de... Ce que Marie-Pierre m'a dit, là, il y a un petit peu de soulagement, genre, OK, ce n'est pas de ma faute si on ne baisse plus depuis un an. Oui, exact. OK, je ne suis pas rendu une torche qui t'écart, tu sais. Bien oui. Il y a eu de ça. Il l'a un peu rassuré. Puis nous autres, on est tombés en mode, OK, qu'est-ce qu'on fait? On choisit... On va prendre les décisions ensemble. On va passer à traverser ensemble. On va l'annoncer aux enfants ensemble. Puis moi, je voulais qu'on l'annonce aux enfants en même temps, là. Pas deux annonces, là. On se sépare parce que papa, il est fin. T'as bien fait. Des annonces. Je pense. Puis tes enfants ont quel âge aujourd'hui? 12 et 14. Puis ils trouvent-tu que c'était une bonne affaire? Je ne t'aurais jamais demandé. C'est une bonne question. Mais je pense que... Mais ils sont encore jeunes. Ils sont encore jeunes. Ils sont encore jeunes, mais ils adorent mon mari, là. Tu sais, moi, il trippe sur Jimmy. Puis lui, il a un fils aussi. Fait que une semaine sur deux, on est cinq, là, à la maison. Fait que la dynamique, je pense qu'ils n'ont pas le temps de se poser des questions. Ils ont leur vie, puis ils ont leur sport, puis ils ont la tête dans TikTok. Puis ils ne posent pas de questions, là. Mais tu sais, je pense que c'est plus flou quand tu ne le sais pas. Tu sais, moi, je me rappelle quand mes parents se sont séparés et... Tu n'as comme pas de raison, vraiment. Tu es comme, mon Dieu, c'est-tu de ma faute? Tu sais, là, on dirait que tu dis... On se sépare, papa et qui? Tu es comme, c'est pas de ma faute. Tu sais, c'est pas... Exact. Tu sais que des fois, les enfants mettent ça... Ben, c'est pas de ma faute, mais j'avais quand même la peur de... Non, non, mais des fois, il y a des enfants qui mettent ça sur leur faute à eux. Ah! OK, ouais. Tu sais, moi, je me demandais si c'était de ma faute, si mes parents s'étaient séparés. Ah, ouais, parce que tu étais un enfant conne. Ouais, j'étais conne. Ça aurait été de ta faute. Non, mais non, mais je pensais qu'il y avait des problèmes, tu sais, que j'avais fait... Parce qu'en plus, c'est comme arrivé un moment où il est arrivé à un événement avec mon père. Là, j'appelle ma mère. Puis là, ma mère est venu me chercher. Puis on est parti. Fait que moi, j'étais comme, si je n'avais pas appelé, on ne serait pas parti, tu sais. Ah! Mais évidemment que ce n'est pas moi le problème dans cette histoire-là, tu sais. Mais... Fait qu'on dirait que moi, je me dis, si on m'avait dit, c'était à cause de ça, non, 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 j'aurais fait, ah, que t'en fais, tu sais. OK, bye. Puis je vais en revenir à ton commédiat, à toi. Là, je me sens comme si c'était moi qui vous interviewais. Mais oui, c'est ça. Mais c'est parce que ça m'intéresse vraiment. C'est quoi tes peurs? C'est quoi tes peurs? Oui, mais puis le pire, c'est que, tu sais, moi, ma mère, mettons, mon commédiat, je l'ai fait à 20 ans, mais j'avais des doutes à l'adolescence. Puis là, comment que tu vis ça quand t'as un père qui dit... C'est ça. Parce que, tu sais, dans le fond, moi, mes amis gars, tu sais, mon père, quand il me l'a dit, il était comme, « Hey, tu sais, tu peux, si tu veux, tu peux mentir à l'école. Ça ne me dérange pas. Je veux juste que tu ailles le meilleur secondaire possible. » C'est pas du champ. C'est bon, ben beau. Vraiment. Tu sais, c'est déjà difficile d'être juste un ado. Si tu sais que tu vas te faire niaiser avec ça, dis-le pas, c'est pas grave. Tu sais, tu peux dire que j'ai une blonde ou whatever. Finalement, on le disait. Fait que là, mes amis gars me niaisaient. Ils étaient comme, « Ah, mais tu sais, mon père niaisait fou, mais tu sais, des petites phrases de gens, « Ah, tu sais, ton père est gay, tu veux être lesbienne, toi aussi. » Fait qu'on dirait que ça, ça l'a comme... Quand j'ai commencé à poser des questions, je me disais, « Ah, ben, c'est sûr que je me pose ça juste parce qu'eux autres, ils m'ont mis ça dans taille. » Tu sais, je me suis juste comme dit ça. Puis tu sais, veux, veux pas, l'hétérosexualité est tellement présente partout. Tu sais, j'avais... C'était comme prévu de, « T'as-tu un chum, t'as-tu un kick sur un gars? » J'étais comme, « Ah, je veux pas lui. » Fait que j'avais des chums de même, tu sais. Pas sérieux. Fait que comme ça, je me posais pas de questions. J'étais comme, « Mais non, j'ai un chum, ça va. » Tu sais, mais dans le fond, quand même assez rapidement, j'ai fait... Moi, genre à 18 ans, je pense, j'ai couché avec un dernier gars. Puis je lui ai dit à mon frère, « Hey, je pense que je coucherai plus jamais avec des gars de ma vie. » OK, fait que t'as couché avec des gars avant. Ouais. Puis là, mon frère, il était comme, « Ah, ouais! » Bien, je réfléchirais à ça, moi, déjà, à cette question-là. T'as 18 ans, tu me dis que tu veux plus jamais coucher avec des hommes. Réfléchis à ça. Puis comme pas longtemps après, je suis allée en thérapie, j'ai fait comme de l'anxiété, des attaques de panique, etc. Ça, c'est tout relié à ça, je pense. Vraiment pas longtemps après, je suis comme... C'est vraiment niaiseux, mais je sortais de la douche. Je pensais pas à ça, pas en tout. Je m'essuyais, c'est très clair, là. Genre, tu m'essuies les cheveux, puis genre, je fais comme, « Je suis lesbienne. » Ça me pop de même, genre. J'étais comme... On s'entend de la gueule. Puis comment t'es-tu jugée, puis t'es-tu haïe, puis trouvée... Je me suis trouvée un peu, mais en même temps, bien pas haïe, je me suis juste dit comme, bien oui, c'est tellement ça, mais quand je l'ai trouvée, j'étais vraiment contente, pas gênée de l'annoncer. Bien, c'est un petit peu peur, mais pas tant gênée. Mais tu sais, vu que mon père avait comme un peu tracé cette voie-là... Dans ta famille. J'avais peur de le dire à ma mère parce que moi, dans ma tête, je me disais peut-être que son mari, elle a fait comme, « OK, je peux l'endurer, mais là, peut-être sa fille, ça va être le bout, tu vas faire, « Coudonc, tabarnak! » Mais finalement... Les figées, faites au bon Dieu! » Exactement. Puis comment t'es-tu agagé? Elle s'en foutait complètement. Je l'ai vue dans sa facette, elle était comme, « OK, » ma mère, elle, quand j'y ai dit après... « What's next? » Elle était genre, « Ah, Jess, tu sais, elle, elle pensait vraiment que je couchais avec toutes mes amies. J'étais très proche de mes amies, mettons... » « Fille gars? » « Fille. » « Fille. » J'ai une meilleure amie que j'ai encore aujourd'hui. Hé, c'est loin de s'être passé quoi que ce soit, mais c'est vrai qu'on était fusionnel. On s'appelait sans arrêt, on dormait ensemble toutes les fins de semaine. Elle pensait que... Elle pensait que je suis concouchée ensemble dans le fond depuis que j'avais genre 14. Quand t'étais sûre de toi, mettons, en sortant de la douche, t'avais jamais rien essayé avec une fille? Non, j'ai fait mon coming out, j'avais même pas frenché une fille. Puis quand t'as frenché une fille la première fois? Ah, j'ai vraiment fait... « Ah, c'est ça, c'est ça! » « C'était ça? » « Oui, c'était que ça, là! » « Oui, c'était vraiment que ça. » « Ah, wow! » « T'as plus de me recouchée avec un gars. » Non, mais t'sais, en même temps, moi, je peux pas dire jamais... C'est pour ça que quand les gens disent « Je peux pas dire jamais je pense que non, là, t'sais, je pense vraiment que je suis lesbienne, je suis vraiment à l'aise avec cette étiquette-là, puis j'ai vraiment une grosse préférence pour les femmes, mais t'sais, mettons, t'sais, quand les gens sont comme « Ah, moi, ça me... » T'sais, qu'un divorce, mettons, ou une séparation, il y en a qui sont quand « Ah, c'est mon père cauchemar, que mon chum me dit ce qu'il est gay ou que ma blonde me dit ce qu'elle est bien, puis c'est comme « Ah, moi, t'sais... » Je veux dire, l'orientation sexuelle, je pense que ça nous dépasse vraiment complètement, puis c'est de plus en plus large puis flou, là, c'est... Fait que j'étais comme « Ah, personne est à l'abri, là, même soi-même, là, t'sais... » C'est de plus en plus large, de plus en plus flou, puis de plus en plus fréquent, ou du moins, les gens le disent plus, là. Je sais pas si vous l'avez remarqué, vous autres, tu sais, chez les jeunes, c'est très fluide puis il y a plus aucun tabou de ça. Exactement. Les enfants disent qu'à leur école... Oui, c'est beau. Moi, je trouve ça beau puis je trouve quasiment qu'on n'aurait pas... Comme on dit souvent, à un moment donné, on aspire à... avec cette personne-là. Oui, peut-être qu'à 57, m'a tombée en amour avec un homme puis à cette limite-là, si je ressens ça, je vais pas me poser cette question-là puis ça va pas me tenter de me... Tu sais, je tomberai pas dans le... Bien, voyons, bien, un peu, mais mettons, tu sais, je suis lesbienne ou whatever, je vais juste... Tu sais, à un moment donné, tu reconnais puis t'es comme... Hé, pourquoi qu'on se pose tant que cette question? Non, non, c'est ça, on s'y posera plus puis je pense même... On s'y posera plus. On s'y posera plus. Tu sais, on est encore plus loin, là. Dans un futur vraiment beaucoup plus loin, je pense qu'on se posera même plus la question sur notre genre. Oui. Moi aussi, je suis d'accord avec toi. On va être des personnes. On va être des humains puis on va aimer d'autres humains puis sans égard à leur genre puis nos préférences sexuelles. Mes enfants me disent qu'à leur école, il y a beaucoup de monde qui disent qu'ils sont bisexuels. Je sais pas si c'est parce qu'ils sont dans... Je dirais pas de mode, c'est tellement niaiseux, mais une phase exploratoire peut-être plus où ils veulent se sentir libres. Oui, oui. C'est tellement beau. Moi, c'était quelqu'un au cégep? Je pense qu'il disait qu'être bisexuelle avait essayé avec tous les genres puis finalement, elle était lesbienne. Mais elle était comme... Tu sais, je suis comme... Elle l'a essayé. Elle était pas dans la honte. Je trouve ça beau. L'homosexualité, ça part beaucoup... Ça commence beaucoup par dire que t'es bi, là. Bien oui. J'ai entendu souvent. Il y en a beaucoup, hein. J'ai pensé que j'étais bi aussi. Bien, veux, veux pas. Vu que tu penses, tu sais, toute ta vie avant à essayer d'être hétéro, genre. Oui. Puis mon père aussi, je pense qu'il s'est dit... Quand il a fait son convaincant, non, il savait, mettons, parce que c'est comme vraiment revenu. Mais tu sais, lui, il s'est dit, bien, je suis capable de coucher avec une femme dans le fond. Je le vois bien que je suis capable. Fait que c'est tout ça, tu sais. Même chose, moi aussi, je me suis vraiment dit ça, là, un bout, parce que j'étais comme, bien, je suis capable de coucher avec des gars. Mais tu les trouvais pas ça? Bien, non, non, non. Le pire, c'est que je trouvais pas... Bien, bien, c'est juste que quand tu couches avec une femme, bien, tu sais, vraiment, mettons, ton orientation, là, tu fais, oh, tabarnak, c'est ça, dans le fond, là. Moi, je me rappelle que je couchais avec des gars, je trouvais vraiment pas ça dégueulasse, puis j'ai réussi à avoir du fun, mais je comprenais pas pourquoi le monde capotait avec ça, le sexe. Moi, je me rappelle que j'étais comme, hey, c'est cool, mais de là, genre... M'en vouloir souvent. Tromper ta blonde, puis tout pour ça, tu sais. Ah, tu te dirais, je comprenais pas, mais là, maintenant, je comprends tout. Je comprends tout. Bien oui. Fait que là, toi, tu t'es marié. Oui, avec mon chum. Ça fait combien de temps que vous êtes marié? Ça fait six mois. C'est-tu toi ou lui qui a fait la demande? C'est lui. Ouais, ça faisait... On est des vites, là. On va vite dans tout. On est des gars d'action, puis on se pose pas de questions, bien, bien. On s'est rencontrés au mois d'août 2020. Attends, on est en 2024, là. J'ai fait mon coming out en août 2019. Là, j'ai eu deux ans de gros grainage. Fait que jusqu'en 20, 21. Ouais, jusqu'en 21, j'ai rencontré Jimmy. Pendant la pandémie, tu sais. Exact. Puis, je rencontré Jimmy, puis genre un mois après, il m'a mandé un mariage. Un mois après? Puis la semaine d'après, on a acheté une maison. Mon Dieu, ça ressemble aux lesbiennes. Bien, justement, les gens nous traitent de lesbiennes. Non, 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 mais je comprends 100%. Mais moi, j'ai une nouvelle blonde, mais ça fait quatre mois qu'on est ensemble et on parle de mariage constamment. C'est-tu nouveau que tu vas jusque-là dans une relation? Que je suis aussi certaine, oui. Ah, wow. Mettons, tu sais, wow, on dirait que... Parce que moi, j'ai eu une belle relation de cinq ans avec mon ex, vraiment. Une très belle relation. Là, ça fait un an et quelques qu'on est séparés. Mais, tu sais, cette fille-là, mettons, je l'ai vraiment beaucoup aimée puis j'ai été certaine à un moment donné que ça allait être ça. Là, ça ne l'a pas été, mais c'est vraiment correct. Mais, tu sais, comme, là, on dirait que je suis comme... OK, là, là, elle, on dirait que je suis genre... Là, ça peut... C'est impossible. C'est genre... C'est une next level. Comment vous vous êtes rencontrés? On peut-tu en parler? Oui, tu vas sûrement rire. Parce que je ne connais pas ça, la vie de lesbienne. Ah, bien, c'est l'affaire la plus lesbienne de... On s'est rencontrés à la Balmol. C'est un cliché. Wow! Que toutes les deux... Elle, elle avait... Elle, c'était sa troisième année de bal. Puis, moi, je remplaçais dans cette équipe-là. Puis, elle, elle s'était un peu inscrite là-dedans. Tu sais, elle, les sites de rencontre, ça avait été comme... Elle trouvait ça éprouvant, mais comme tout le monde. C'est ça. Où ça rencontre des lesbiennes? Bien, Tinder, c'est compliqué. Puis, c'est sûr, là, c'est pas idéal. Moi, je ne sais pas, honnêtement, moi, j'ai toujours été quand même chanceuse. Bien, mon ex, j'avais rencontré sur Tinder, mais on a été cinq ans ensemble. Fait que, tu sais, moi, je n'ai pas été beaucoup sur les applications de rencontre. Puis, avant ça, mon ex, je l'avais rencontré au travail. Et l'autre, j'étais allée au secondaire avec. Fait que, tu sais, il n'y avait pas eu... Fait que... Mais le bout où j'étais sur Tinder, j'avais bien le goût de me pendre quand même. Mais là, c'est sûr. Fait que là, j'étais célibataire, puis je n'étais pas dans un bout où j'étais comme... Ah, je vais aller sur Tinder du tout. J'étais sur... Fuck, rien. Puis, c'est sûr, c'est comme juste... Notre dernier game m'a été annulée. Puis, fait que moi, je remplaçais. Je ne connaissais pas tant que ça mes coquipières, mais on va prendre un petit verre après. Puis là, on était assises unes à côté de l'autre. Puis, on s'est parlé, genre, rapidement. Là, ça a tout... Mais tu savais-tu... Comment vous faites vous connaître? Je ne savais même pas qu'elle était lesbienne. Puis, elle-même, c'est n'arrivée pas que toi, mais elle, elle a été plus que 10 ans en couple avec un gars avec qui elle a eu un enfant. Elle a un fils de 12 ans. Elle a fait son coméliote à 33 ans. Hein? Oui. Fait qu'elle aussi, c'était un peu ça. Elle a fait son coméliote avant toi. Alors, c'est pas toi qui l'a... Non, là, elle a 42. Fait que ça fait comme 9 ans. Avant de te connaître. Oui, oui, parfait. Fait que là... Tu jenses, tu jenses. Il y a des étincelles, mais tu ne sais pas qu'elle est lesbie. Mais rapidement, elle avait envie de me le dire. Elle, elle m'avait déjà spoté. Elle, elle savait que je suis lesbienne. Mais au début, moi, quand j'ai commencé la balle, mettons, en juin, j'avais quelqu'un dans ma vie. Fait qu'elle était comme... Ah, bien, Jess, elle a une blonde. C'est dommage. Oui, oui, oui. Mais là, moi, je savais qu'elle, elle avait un fils. Je pensais qu'elle était un peu hétéro, mais en même temps, je ne me disais pas que... Tu sais, jamais vraiment, mais j'étais juste... Bien, elle a un fils. Fait que, tu sais, c'était comme ça, ma porte d'entrée. Fait que toi, t'as un fils. Elle était comme, ouais, ouais. Rapidement, là, tu sais. J'ai été comme 13 ans avec. On se séparait, nan, nan, nan. Puis après ça, première blonde. Puis j'étais comme, OK, parfait. Elle me l'a dit rapidement. Tu sais-tu, ah, peut-être qu'elle me dit ça parce qu'elle me veut un petit peu, genre. Oui. Puis là, à partir de ce moment-là, moi, j'avais ma bonne amie qui était à côté de moi. Puis j'ai fait, je vais lui expliquer demain. Puis je me suis tournée comme ça. Genre, tu n'existes plus. Oui, comme une bonne prédatrice. Puis j'étais comme, on a vraiment une date devant tout le monde. C'était ça qui s'est passé. Puis est-ce que vous êtes partie ensemble ce soir-là? Moi, je partais en voyage. Après, pendant deux semaines, j'avais comme mon premier petit champ-plein. J'avais un mois quand même intense. À Québec. Oui. Puis je partais en voyage deux semaines. Fait que, tu sais, en Europe, nan, nan. Fait que là, c'était comme convenu que... Elle a comme répondu à ma story, je pense, après. Puis on s'est comme... Moi, j'en ai profité. Puis là, on s'est parlé tout le long de ce voyage-là. Puis, tu sais, j'ai beaucoup de souvenirs de moi qui pense à elle alors qu'il ne s'est presque rien passé. Mais c'était juste... Tu sais, on en reparle aujourd'hui puis on est comme... Tu sais, quand tout est lourd de sens, on dirait, là. Tu sais, c'était comme une date où, genre... Elle était comme, on dirait, je te vois... Tu sais, quand on se dit bye dans le parking. Elle dit, genre, je te vois marcher au ralenti. C'était comme un film. Oui, tu sais, comme on sentait vraiment des affaires. Puis, tu sais, moi, je l'ai invitée à prendre ce verre-là alors que je ne la connaissais pas tant. Puis elle ne faisait pas partie de ce cercle d'amis-là. Je suis comme juste passée devant elle puis elle était comme sur son sel. Puis j'ai eu la pulsion de l'inviter, mais je ne sais pas pourquoi. Le destin. C'est ça. Puis genre, depuis ce temps-là, c'est comme... C'est vraiment magique, là. Puis ça, ça fait combien de temps? Ça fait quatre mois. Ça fait quatre mois. Oui. C'est tout petit. Mais tu sais, les lesbiennes, on est reconnus pour y voir rapidement. Exact. Mais l'habitée Vincent? Non, parce que là, c'est ça. Moi, dans cette affaire-là, je venais de vendre ma maison d'un an. Ça fait que je suis déménagée comme fin du mois de novembre. Donc là, je viens juste déménager dans mon condo. Mais il est comme full bien situé. Puis tout, mais c'est un petit 3,5. Elle, elle a un fils en garde partagé. Mais j'étais comme, bien, ça ne fonctionne pas. Puis elle, elle reste dans NDG, mais dans une affaire pas très fonctionnelle non plus pour que je déménage. Ça fait que là, c'est ça. On est en train de voir, là, c'est quoi la solution. Mais on est un peu comme... Déjà. Mais nous, on est un peu... C'est parfait. Ah, mais on voulait s'acheter quelque chose, là. Vraiment, comme toi, à faire comme... Ah, bien, au pire, tu sais, on... On vend chacun nos patentes, puis on repart, là. Exact. Hé, moi, quand mon chum a suggéré d'aller acheter quelque chose ensemble, parce qu'il y a plein d'étapes, je sais... Mais bref, il venait de se faire construire une maison au mois de mai. On se rappelle que c'était au mois d'août. Ça fait que quand on a emménagé ensemble, en décembre, il y avait encore des boîtes pas défaites au sous-sol, là. Ça fait que vous avez déménagé chez lui ou vous avez acheté une maison? J'ai acheté une maison à Montréal. Lui, il était à Mascouche, là. Oh! Oh, wow! Il n'avait jamais habité à Montréal, là. C'est-tu vrai? Oui. Tu aimes ça? Non, on repart, là. Notre condo est avant. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Oui, il n'a pas aimé ça. Il n'a pas aimé ça? Non. Ça fait que vous repartez en banlieue? En fait, on va se garder un pied-à-terre en ville, puis on s'est acheté quelque chose plus loin, se rapprocher de son fils à lui qui habite dans la Naudière. Son fils, lui, il l'a eu avec un autre gars. Oui. Ça fait que lui, il a deux papas. Ils habitent sur une ferme. Ils ont vraiment une autre vie, là. C'est vraiment spécial. Ça fait que c'est une semaine sur deux. En fait, on l'a une fin de semaine sur deux parce qu'il y a de l'école là-bas. Il reste à Joliette. Ils ont une ferme de poulet. Ils ont 80 000 poules. C'est quoi les chances? Oh, wow! C'est Anthony, 8 ans. C'est donc bien qu'il y a de l'air des poules. Ils fournissent les bénis, là. C'est une grosse ferme. Ouais! Fait que... Puis ce qui est drôle, c'est que je me suis pensé à ça tantôt, tu sais, par rapport à ton père qui est gay, puis tu sais, il est jeune, puis le... Bien, lui, tu sais, il a deux papas gays. Ouais. Puis lui, là, il pourrait pas être plus hétéro que ça. J'ai jamais vu ça si jeune, autant savoir, tu sais. Mes gars, je me suis déjà posé des questions, tu sais. Ah, je le sais pas, hein, puis ça serait pas grave. Des fois, je leur laisse les portes ouvertes, genre, hey, tu sais que tu peux aimer qui tu veux, puis, tu sais, tu peux changer d'idée, puis plus tard, puis on... Tu sais, à quel point je m'en fous, puis je veux que tu sois heureux, tu sais, j'en beurre épais, puis ça fait partie des valeurs que j'essaie de leur transmettre, surtout depuis mon coméliote à moi. Anthony, il a 8 ans, puis quand je l'ai connu, il en avait 6, là, puis j'ai jamais douté de ça, là. Même dans sa démarche, là, tu sais, il marche un peu de même. Il est très gars, là, c'est un travaillant. Il veut tout le temps travailler. Il nous chicane quand on va pelleter la galerie à sa place. Il veut pas que j'arrose mes plantes. Il veut tout faire, là. C'est un gars de ménage, il se chicane avec mes gars pour vider la vaisselle à leur place. Mais voyons! C'est un hostie de travaillant, là. Wow, wow, wow! Oui, puis il y a des blondes, puis il aime... Aïe, ça, c'est des beaux seins, ça! On écoute des films, on voit une scène d'unité. Aïe, ça, c'est des beaux totons! Je lui ai dit, c'est vraiment un gars qui trippe sur les... C'est des beaux totons! Ça nous fait tellement rire! Il y a quel âge? 9 ans? Il y a 8. Mais qu'est-ce que vous dites qu'on est totons? C'est des beaux totons! Qu'est-ce que je vous dis? Ah, ben oui! Ah, ben oui, ils sont... Mais qu'est-ce que tu veux dire? On rit, on se dit, ah, Anthony, franchement! On trouve ça drôle, là. Ben oui, il y a rien à faire, là, tu sais. Rien à faire. Il y a mes totons, il y a mes totons. Ça, c'est des beaux totons! Qu'est-ce que tu veux faire? Ça me fait vraiment rire, les enfants. C'est vraiment drôle. Fait que, tu sais, il y a deux papagées, puis on le sait qu'il est straight, c'est spécial. Oui, mais c'est sûr, mais en même temps, je pense que... Puis, tu sais, moi, mettons, ma mère, elle était juste... Ah, on t'a jamais... L'autre jour, elle était comme... Ah, j'ai comme réalisé qu'on t'a pas installé... On vous a pas installé ça. Ma mère, elle se disait juste... Ben, votre père, il est gay, évidemment, vous savez que c'est vraiment correct, tu sais. Ouais. Mais c'est comme s'ils nous ont quand même pas fait... Hé, ils ont jamais eu la discussion, tu sais, hé, t'aimes les gars, t'aimes les filles, c'est vraiment pas de problème. As-tu pensé à ça, tu sais, comme c'était pas là encore, tu sais, tu suggérais pas ça. Là, maintenant, je pense que les parents, ils font tout ça, là. Y a-tu un ou une que tu trouves beau à la garderie, tu sais, comme c'est plus ouvert, mettons. Oui, puis, tu sais, ils ont... Depuis qu'ils sont tout petits, là, ils envoient à la garderie des deux mamans, là. C'est ça, hein. C'est de plus en plus fréquent. Puis en région aussi. Fait que, tu sais, c'est ça, je te dis, mon beau-fils, il reste à Joliette, puis c'est plus gênant en région non plus. C'est vraiment le fun, là. Fait que ça, c'est, ouais, c'est rassurant. Ouais. Moi, la répartie... Non, mais j'allais dire, je sais pas si c'est... Parce qu'on dirait que quand on dit, c'est de plus en plus fréquent, comme si ça existait pas avant, mais c'est de plus en plus accepté, là. On le dit plus aussi, je pense. On le dit plus. Parce que, tu sais, des gars comme ton père puis moi, là, il y a 50 ans, là, ben, ils étaient malheureux toute leur vie, puis personne ne savait pourquoi. Absolument. Absolument. C'est peut-être une fois de temps en temps au camp de chasse, ils allaient enculer leurs amis, mais bon, on le savait pas. Oui, oui. Penses-tu? Ben. Je sais même pas si... Tu sais, il y avait l'air de tellement vivre dans la honte, là. Ah, ben oui, c'est ça. Moi, je trouve que c'est ça, c'est dans la honte. Je pense qu'il devait vivre en se trouvant comme dégueulasse. C'est super triste. Oui, c'est sûr que oui, parce qu'écoute, on était en 2024, puis je me suis haï, là. Je me suis trouvé dégueulasse aussi, là, dans les débuts où j'allais tester des affaires, puis m'assurer que... Parce que moi, je suis pas sorti de la douche en me disant « Ah ah! Je suis gay! Je suis bien content de l'avoir trouvé! » Mais moi, mon père, il m'a dit ça. Je vais poser des questions. Mais c'est ça, tu vois, quand je l'ai dit à mon père, il était comme « T'as même pas essayé? Essaye avant, tu sais, je vais le dire à tout le monde. » Il était comme... C'est très fait, je pense. J'ai pas comme... J'enrais la patente, mais tu sais, vous êtes plus réfléchi. D'autres, on est plus dans le fourrage. Tu peux voir comment ça passe par ça. Dans l'action. Oui, puis faire des essais, faire des tests. Oui, oui. Puis tu sais, j'aurais pas été game de laisser ma femme sans l'avoir testée, même si ça a l'air trop de cul d'une main parce que je l'ai trompée, tu sais, mais en même temps, c'est tout ça, c'est tout des peurs aussi, là. Oui, oui. Dans la peur de briser ta famille. J'avais peur de détruire ma famille. Pour une envie, mettons, tu sais, t'es comme... Oui, une pulsion. Oui, c'est ça. C'est juste une petite pause, là. Puis après ça, tu m'as avoir peur de pas te choisir toi, tu sais. Hum. Fait que c'est qu'est-ce que tu fais avec ça? Oui. Mais c'est ça, moi, cette peur-là, j'avais envie d'aborder avec toi, tu sais, comme, est-ce que des fois, il y a des moments, parce que je sais que souvent, les gens qui font leur coming-out tard comme ça, il y a toujours l'espèce de, comme, hey, tabarnak, hein, tu sais. Là, mettons, moi, mon père, il est tout le temps, comme, hey, tu sais, genre, très reconnaissant d'avoir eu des enfants, tu sais. Comme, moi, j'aurais pas, j'en aurais sûrement pas eu si ça avait pas été de toute cette histoire-là, mettons, tu sais. Fait que là-dedans, il est comme, je peux pas me dire, hey, je... Mais tu sais, comme, mettons, ma blonde, des fois, elle est comme, ah, tu sais, des fois, j'y repense, puis je suis comme, Chris, j'aurais eu une toute autre vie, là. Oui. Tu sais, comment j'ai pu, tu sais... Ben oui, je pense à tout ça, puis tu sais, je les aime tellement, mes enfants, tu sais, je peux pas m'imaginer sans les avoir. Fait que... Mais la finesse de... J'ai rien de mon parcours, puis de mon choix-là, parce que j'en voulais des enfants. Je l'aimais, ma femme. Je pensais que j'aimais les femmes. J'ai pas menti à personne. C'est moi, à un moment donné, que c'est arrivé en cours de route. Oui. En pleine face, tu comprends? Puis aussi, l'affaire que je dois vous compter, c'est que j'ai été chanceux là-dedans. Une des belles affaires qui est arrivée, c'est que j'ai fait mon coming-out à ma femme puis nos enfants en août 2019. Puis en mars 2020, est arrivée la pandémie. Fait que ça, ça fait tant de suite qu'on a été poignés ensemble. Sans, tu sais, on voulait vendre, on voulait déménager. Puis là, la pandémie est arrivée. OK, regarde, on laisse tous les enfants finir leur année scolaire. Oui. Puis là, les prix montaient en fou aussi. Fait que, regarde, on va profiter de ça. On va vendre la maison quand ça va être au plus haut marché. Oui, t'es comme... On s'haillit pas. On est encore une famille. On s'haillit pas. Puis ça a fait des super beaux moments. Puis ça a fait une année complète où on a été vraiment ensemble parce qu'on pouvait plus voir personne d'autre anyway. Puis aussi, ça a fait en sorte que... On dirait que tu racontes ça puis c'est le fun que ça soit bien passé parce qu'on dirait que ça aurait pu être un cauchemar aussi. Ça s'est super bien passé. Être pogné. J'ai adoré ça puis on s'est plus vus qu'avant parce que toutes les fois d'avant, j'étais juste en train de fuir puis de trouver des raisons puis des défaites pour sortir, aller au restaurant, voir mes amis, rester après un job. Alors que là, je pouvais plus faire ça. On s'est gêné autant vu qu'après que je lui ai annoncé que j'étais gay puis qu'on se soit séparés. Vraiment. Je suis très reconnaissant de tout ça. Puis aussi, c'est qu'elle me disait parce que c'est ma déta à un moment donné pareil. C'était comme parfait. Puis on a comme séparé nos semaines. On est tombés en semaines partagées, mais sous le même toit. Comme parfait. Tu peux déter quand c'est ta semaine lousse. Puis moi, j'ai des tics quand c'est ma semaine lousse. Puis c'est chacun son matin pour se lever, faire à déjeuner, faire des lunchs, faire des devoirs. C'était à ton taux cette semaine. Puis après, c'est moi. Puis elle était comme, je vais te coacher, là, parce que ça fait 13 ans que je fais tout de suite, là. Tu sais pas comment quand elle marche la laveuse. Fait que regarde, on m'en profite. Je vais tout te montrer comment ça marche. Tu sais même pas comment faire l'épicerie. Asti, c'est bon! Fait qu'elle m'a fait un beau grand coaching. Wow! Puis elle disait, par contre, la seule condition, c'est que je me contes tout. Fait que des fois, je suis rentré à 4 heures du matin avec un harnais puis un jock puis il fallait que je compte ma veillée, là. Fallait, je compte ma veillée! Ben, elle aimait ça puis elle riait puis elle trouvait ça croustillant. Ah, mais ça, c'est super beau, là. Comme j'ai des bons amis, tu sais. Ouais. C'est cool. Oui, mais c'est un peu sûr. Puis tu sais, dans le fond, il faut comme aimer son parcours. Tu sais, Jess, elle fait une blague là-dessus. Ben, je sais pas si elle fait encore, mais tu sais, tu disais, « Sans l'homophobie, j'existerais pas. » Hein? J'ai pas encore écrit dessus. Hein? C'est une idée que j'ai... Ouais, mais tu sais... Mais c'est vrai, tu sais, sans l'homophobie, son père aurait pas... Ah, Christ. Tu sais, je serais pas ici. Non, mais c'est quelque chose. Parce que, tu sais, lui, mon père, il le savait. C'est qu'il avait honte. Il voulait pas. Il se disait, « Ben non, impossible. » C'est bon. Fait que moi, s'il y avait pas... Tu sais, on dirait que je suis comme... Je suis lesbienne. Mais je peux pas détester l'homophobie parce que s'il y en avait, tu sais, comme... C'est un langue intéressant, je trouve. Ben oui, vraiment. J'existerais pas. elle veut pas donner raison à l'homophobie. Non, non, je sais bien, mais j'avais jamais pensé à... Je trouve langue. Je me suis dit... Tu sais, tes enfants existent, tu sais, parce que t'étais avec une femme. Ouais. Il y a de quoi... Mais tu sais, j'aurais... J'aurais-tu eu des enfants? C'est pas... J'en voulais. Mais ça serait pas eux, tu sais. J'en aurais-tu eu... Ah, tu penses? Ben... Ouais. Ça aurait pas... Ben, à moins que ce soit la même mère pour toi, tu sais. Mais je sais pas. Je sais pas comment ça marche. C'est spécial, hein? C'est spécial. C'est vraiment spécial. Il y a peut-être des multivers où toutes ces affaires-là se vivent. Oui, pour vrai. Ben oui, puis après ça, mais moi, je... Non. Tu sais, j'échangerais rien de ma vie, évidemment. Tu sais, après ça... Non, moi non plus. Je regrette rien. Non. Voulez-vous des peurs plus légères? Oui! Ben oui! J'ai fait une liste. OK, j'ai peur des orignaux. Y'en a-t-il qui vous ont déjà parlé des plus en peur animaliaires? Oui, c'est l'idée. Maxime Jermaine, il a peur des orignaux? Oui. Je m'en souvinais pas. Pourquoi? Il a peur des orignaux parce qu'il dit quand il fait beaucoup de route, c'est terrifiant, c'est immense. OK, mais c'est genre de même. Il s'est dit, ah, c'est immense. Ben, il a peur de les frapper en conduisant. Ah, c'est la petite souris. En souhaitant une autre affaire? Ouais, ben oui. Mais les peurs animaliaires, vous en avez entendu beaucoup. Oui. Les serpents, les... Comment ça se manifeste à part les orignaux? Genre l'ençon? Bon, ça a l'air croustillant. Je viens d'Habitibi. Ah! Premièrement, sachez. Fait que je voyage. Sachez. Je voyage le parc de la Vérendry. J'ai voyagé ça souvent. Je le fais encore moins, mais c'est un parc qui dure deux heures. C'est 200 kilomètres. Il n'y a aucune maison. Il n'y a rien. C'est juste de la forêt. Oui, on l'a fait. C'est une place à rien. Ah oui, vous êtes déjà allés faire des chuchos. C'était mon ancienne gérante. Elle n'avait pas mis assez de gaz. Ancienne gérante. Dans le parc de la Vérendry, on en voit des orignaux souvent. Tu en as déjà vu? Non, je n'en ai jamais vu, par contre. Moi non plus. Je fais un saut dans le temps. Quand j'avais 8 ans, j'ai été attaqué par un orignal. T'as quoi? J'ai été attaqué. Mais tu n'étais pas dans le parc. Non, je viens d'Amos. Il y a un zoo là-bas qui s'appelle le zoo à Pajot. C'est un refuge. Lui, il récupère les animaux blessés puis il est guéri chez eux puis les gens peuvent venir. Ils payent puis ils peuvent venir voir ses animaux. Au début, il y avait deux moufettes, trois canards dans son salon. Puis là, maintenant, il y a des ours, des loups puis des orignaux qui se promènent libre sur son terrain. Mais il ne fait pas ça tout seul? Non, non, non. Là, il est même mort maintenant puis c'est comme ça a été repris puis c'est rendu une compagnie. Les gens vont là pour visiter voir les animaux. Bref, les animaux, ils se promenaient, les orignaux dans ce temps-là, ils se promenaient en liberté puis il y avait un orignal qui s'appelait Félix. En cage, je ne suis pas sûr. Il y avait un orignal qui s'appelait Félix. Fait que là, je trouvais ça hot, tu sais, il s'appelait comme moi. Puis moi, je ne payais pas quand j'allais au zoo à Pajot parce que l'orignal s'appelait comme moi. Je me trouvais vraiment spécial. C'est donc... Tu payais pas? Je ne payais pas pour rentrer au zoo parce que je m'appelais Félix comme l'orignal. Mais... Mais tu sais, ça fait... J'avais 8 ans. C'est un drôle de rabais. C'est un drôle de rabais. C'est un drôle de rabais. Fait que là, moi, je vois l'orignal qui s'appelle Félix. Je ne suis pas content. Ben oui. Je pars à Corée pour aller le voir. C'était un animal sauvage. J'ai fait le saut. Il s'est cambré sur deux pattes et il m'a donné un coup de sabot sur le chest puis je suis tombé à terre. Fait que là, je me suis relevé puis je suis partie à la course. La nuit, c'est un animal sauvage. Son instinct, c'est de me pourchasser. Il t'a pourchassé? Il t'a pourchassé? Il t'a pourchassé. Oh mon Dieu! Il y a une genre d'intervenante ou je ne sais pas comment tu appelles ça, la madame qui travaillait là. Oui, oui. Elle a vu ça puis elle m'a fait comme ça. Viens dans mes bras, viens dans mes bras. Puis elle m'a pris. Là, on a arrêté de courir puis l'orignal, il a breaké puis il est reparti par son petit bonhomme. OK, il ne fallait juste pas courir. Genre. Là, tu sais, il m'a rentré en dedans. Il avait bien peur. J'imagine que je poursuive ou que je sois blessée. Ben oui. Fait que là, il m'a rentré en dedans. Il m'a dit, t'as sculpté. OK, t'es correct, t'es correct. Il ne pouvait même pas te rembourser parce que t'avais pas payé. Il ne pouvait même pas me rembourser mais il devait avoir peur que je poursuive parce que là, il était au petit bonhomme avec moi. J'ai flatté des moufettes toute l'après-midi. Mais comment ont réagi tes parents à ce moment-là? Il avait du peur? Je n'ai aucun souvenir de ça. Je pense qu'ils s'encrissaient. C'était l'année où on attachait. C'était les années où on attachait même pas nos enfants en arrière. Oh mon Dieu. Je pense qu'ils s'en... Ils ont fait comme « Ah, ben, coudonc, c'est arrivé! » Je pense qu'ils s'encrissaient! Puis là, depuis ce temps-là, oui, c'est ça, j'ai comme une petite phobie. J'ai une aujourd'hui avec tes enfants. Je vais frapper les parents. Oh mon Dieu, je capoterais. Mais oui, je pense qu'aujourd'hui, il n'y a plus de parents qui seraient comme quand ils vivent ses enfants. Mais je n'ai aucun souvenir. Il faudrait que je leur demande son petit frère cette semaine. Moi, je me rappelle qu'ils disaient ça à mes parents. Il va apprendre. Ah, ça donne des anticorps! Fait que depuis ce temps-là, j'ai peur sur la route encore plus parce que, tu sais, c'est super haut un orignal. Oui, j'en ai... J'ai une de mes amies qui est décédée parce qu'elle en a frappé un. C'est sûr. Fait qu'on était jeunes, là, au cégep. Parce que c'est tellement haut sur le patte que tu rentres un patte, ça te tombe sur le toit puis ça t'écrate. Oh mon Dieu! C'est plus haut qu'un cheval, un orignal. Oui, oui, oui. Fait que ça m'est déjà arrivé d'en voir souvent puis j'ai déjà aussi passé proche en frappé. Il y en avait deux, un en face de l'autre qui prenait toute la route. Moi, je voulais de même. Puis tu sais, tu te rencontres ça à la dernière minute parce que les yeux brillent puis tu penses que c'est des chars, des lumières de chars au loin. Puis tu t'en rencontres à la dernière minute. J'ai vraiment eu de la chienne. Je comprends. Oh mon Dieu! J'ai peur de ça. C'est pas irrationnel, je pense. Non, mais c'est inhabituel. Bien, je m'agite... Ça devrait pas, on dirait. Bien, c'est parce que tu as une histoire reliée à ça. Oui, oui, mais on... Tu sais, ça fait peur de croiser ça dans la route. Oui. Avez-vous peur des animaux, vous autres? Bien, j'ai beaucoup peur des reptiles. Ça m'écart. Ah oui? Les serpents, bien oui. Genre les lézards? Bien, les serpents. Les serpents, les lézards, tout ça. Lézards, ça me dérange pas. C'est juste les deux. Et les iguanes? Non, non, non. Ça me dérange pas. Tu les as nommées des reptiles. Oui. Genre même si t'envoies à TV, t'es comme... Ah, serpents à TV, je trouve ça dégueulasse. Hein? T'sais comme, dernièrement, en plus, ma blonde, tu sais, le soir, elle m'envoyait genre un vidéo d'un gars qui lève un affaire pis il y a plein de serpents en dessous pis j'étais comme... Ben là, c'est dégueulasse. Je vais rêver à ça. Mon Dieu, moi, j'adore ça. C'est dans mon algorithme. C'est ça, TikTok, là. Mon chum, il est comme what I eat in a day. Moi, je suis le gars qui... I flip eight rocks today. Connaissez-vous ce gars-là? Non. Il fait juste promenant en forêt pis il flippe des affaires. Today, I flip seven rocks. Fait que là, il part, il flippe des roches pis il filme qu'est-ce qu'il trouve? Des araignées, des millepattes, des sangsues, des salamandes, des petits serpents. J'adore ça. Ça m'écart. Moi, les bibits, ça me dérange pas, mais quand ils sont un... Ils sont plus qu'un? Ils sont plus qu'un. Ça m'écart. Ça grouille. C'est trop. Ah ouais? Ouais. Genre le bout dans Hakuna Matata, quand ils mangent des bibits. Ben, c'est des dessins. C'est des dessins. C'est des voix comme... Ça m'écart. Ah, un dessin animé, ça m'écart pas, par exemple. Non, non, mais quand j'y pense, mettons, que genre, c'est ça qu'ils mangeraient, là, genre, ils lèvent ça. Ouais, comme quelques fourmis, pas grave, mais comme, mettons, chez toi, un mur plein de fourmis est pas grave. Mais je pense que c'est ça. J'ai déjà dit, mais ça m'avait traumatisée que souvent, il y avait des trucs, mettons, dans des boîtes, genre, des planches dans des boîtes sur mon terrain quand j'étais jeune. Puis là, mon père m'avait dit de l'amener puis il y a eu, genre, tellement plein de perces oreilles qui sont des petits. Puis il y en avait tellement plein qu'il y en avait deux albinos. Puis je savais pas que ça existait. Puis j'ai comme été traumatisée de ce qui grouille. On dirait que j'imagine tout le temps que ça va monter dessus. Ben oui. Ah, c'est dégueulasse. Je suis fascinée par ça. J'adore les insectes, les animaux. Ah, ouais. J'écoutais les documentaires animaliers qui existent sur Netflix, je suis allée au Costa Rica deux fois. Puis je suis les fourmis, les trails. Puis j'adore ça. Vraiment. Pourquoi tu vas au Costa Rica? Je suis les fourmis. Non, mais j'adore les... T'aimes ça. C'est vrai. Non, mais c'est hot. Mais quand j'étais jeune, j'aimais vraiment, vraiment ça. Puis jusqu'à temps que j'ai eu une amie... Tu sais, ma mère, elle était comme, tu jouais avec les bibits tout le temps. J'avais tout le temps une araignée. J'étais la petite fille bizarre qui était comme, hé, la belle araignée. Puis jusqu'à temps que j'ai eu une amie qui avait peur de tout. Puis on dirait que j'ai comme tout absorbé ça aussi. Ah! T'absorbes les peurs? On dirait... Là, t'as né mon podcast sur les peurs. T'as né mon podcast avec des peurs. Mais j'avais vraiment peur pour vrai au début que je prenne toutes les peurs de tout le monde, mais je suis rendue adulte maintenant. Ça veut pas dire que t'es pas folle pareil. Ça veut pas dire. J'ai mes peurs, mais j'ai pas l'impression que ça m'a créé des peurs. J'ai pas l'impression. C'est malade, ça, la grande absorbeuse de peurs. Quand même, hein? T'es comme la spongie tarot des peurs. Hé, j'allais dire ça. Spongie. Ou la spongie des peurs. Je les absorbe, mais ça veut pas dire que tu l'as plus. Mais mettons, vous autres, allez dans le sud, dans des places où il y a plein d'animaux, plein de bébites de même, vous aimeriez pas ça? Je suis déjà allée, mais mettons, l'Asie du Sud-Est, ça me bloque beaucoup. Des mille pattes qui sont gros. Qui sont vénéneux, venimeux. C'est quand même moins le fun. Oui. Ça, c'est dégueulasse. Moi, dormir dans les endroits faut que je mette un filet autour de mon lit. Mais ça, je l'ai fait. Je suis allée au Nicaragua. Mais ouais, j'avais un gros filet. Des araignées rouges. Des grosses araignées. Au Costa Rica, ma soeur à un moment donné, elle disait, parce qu'on était avec mes parents et nos enfants, on se couchait, puis ma soeur, elle disait, parce que chaque fois qu'on se couchait, on faisait le tour pour être sûr qu'il n'y avait pas des bébites ou des araignées ou quoi que ce soit. Puis là, ma soeur, elle est comme, « Papa, viens, il y a une araignée au-dessus de mon oreiller, tu sais, sur le mur. » Puis son lit était à côté de son mur puis elle était grosse. Ouais, c'est en gros. « Oh non, viens la tuer! » Fait que mon père arrive avec sa gougoune, il la tue. Ça revale. Bien, il la frappe. Oh mon Dieu. Et sort de son corps 200 000 bébés, genre, qui tombaient sur son oreiller. En la tuant, il l'a juste ouverte puis il a comme, il l'a aidé à mettre au monde ses enfants. C'est dégueulasse. Moi, je trouvais ça fascinant, mais tout le monde a... capoté. Hurlé, là. Elle n'a pas dormi dans ce lit-là. Je pense que je viens de faire une baisse de pression. C'est vrai, t'as absorbé ma peur. Oui, non, mais ça... Non, mais c'est ma peur. J'aime pas ça. Ça grouille, c'est trop. Ça grouille, c'est trop! Ils sont trop nombreux. C'est vraiment trop. C'est dégueulasse. C'est trop. C'est genre dans les films d'horreur, ces affaires-là. Bien oui, mais moi, je trouve ça beau. Bon, OK, il m'en reste une. La peur, bien, j'ai le faux mot, le Fivre, mes seigneurs, t'avais dit ça. T'es toute en peur de manquer quelque chose. C'est moins pire depuis que j'ai mon chum et qu'on est bien ensemble. Mais moi, j'étais un sorteux, un gars de karaoké. J'aimais ça voir des amis. J'étais tout le temps à quelque part en train de faire quelque chose. Puis tu peux m'appeler à 3 heures du matin parce que t'es au casino puis genre, viens-t'en, c'est le fun, c'est ça, j'y vais, même si je suis fatigué. J'ai trop peur de manquer quelque chose et que le lendemain, tout le monde fasse comme « Ah, si, c'était malade, t'as tout manqué! » Ben non, je peux plus vivre ça. Faut que je sois partout. Ah ouais? Tu sais, j'avais pas ça. Moi, non. Je l'ai déjà eu, mais je pense que je l'ai plus. Mais des fois, oui, là, tu sais, si je vois que ça a l'air vraiment le fun, mais souvent, je suis capable de m'écouter. Si je suis fatiguée, je suis fatiguée. Ah ouais? Ah non, moi, je me pêle sur le corps. Ah ouais, mais c'est cool. Puis je ne regrette jamais. Je suis comme « Ah, j'ai bien fait de venir, est-ce que c'est le fun? » Moi, ce qui me ferait vraiment chier, mettons, puis ça va m'arriver éventuellement, c'est sûr, mais tu sais, c'est genre, je sais pas, tu te boucles un voyage avec des amis, puis là, tu as un contrat qui arrive, puis tu peux pas y aller, mettons. Tu sais, il faut que tu cancelles ton voyage, puis que les autres, ils vont sans toi. Ouais. Ça, ça me ferait... Tu sais, comme moi, mettons, des gros moments que je le sais, que je suis comme « Ah, ça, ça va être des souvenirs, mettons. » Vraiment important, genre ça, j'aurais vraiment... Je manque tout, ouais. Ouais, tu sais, mettons, des soucis... C'est quoi le contrat puis combien qu'il paye. Ouais, ouais. Mais oui, mais tu sais, il y en a des fois dans notre milieu, là, qui manque, genre, le mariage de quelqu'un parce qu'ils ont un truc important. Vraiment important. Tu sais, souvent, des affaires, tu sais, comme moi, mettons, j'en ai un, là, c'était un contrat que j'ai eu cette année, tu sais, c'est, t'acceptes toutes les dates où ils prennent quelqu'un d'autre toutes les dates. Tu sais, comme, tu sais, t'as pas... Puis là, il y en a un, ça donnait dans une semaine, genre, mais tu sais, c'était un haul, là, de voyage avec mes amis du secondaire. Tu sais, c'était pas... C'est juste que c'était comme un haul. Fait que j'ai fait comme, ah, les filles, je suis comme obligée de changer la date. Mais tu sais, c'est pas réserve encore, mais je me disais, à un moment donné, ça va être très agréable. OK, ça se changeait, fait que tu t'avais pas manqué. Ouais, c'est ça. Je l'ai pas manqué, mais techniquement, tu sais, est-ce que ça va être la seule semaine puis ils vont y aller sans moi, qui va donner pareil pour eux puis ça marchera pas, tu sais. J'étais comme, à un moment donné, c'est juste le premier, ça va me réarriver, ça, des affaires de mon avis. Ben oui. Fait que, à un moment donné, t'es comme... J'imagine que j'ose espérer qu'il y a peut-être un bout dans mon coeur où je vais plus être capable de faire comme, ah, je m'en fous un peu de ce contrôle. Ou tu sais, je peux dire non, mais ton petit peu... Mais je pense qu'en vieillissant, ça part aussi, là. Qu'est-ce que tu veux dire? La peur de manquer quelque chose. C'est à cause de mon chat. J'étais à mi-vie. Faut dire que je serais vraiment bien chez nous avec mon chat. Mais ça, ça l'aide vraiment. Vraiment. Je pense que oui. Je pense que quand t'es célibataire, t'es comme... J'ai l'impression que tout le monde est du fun, sauf moi, en ce moment. Tu sais, quand t'es pas en train de faire de quoi, je trouve que t'es comme... Il doit y avoir de quoi que je peux faire. Mais c'est bien fait. Non, mais c'est parce que quand t'es avec quelqu'un, on dirait que t'es comme, je suis bien, c'est le fun. Mais quand tu veux sortir, quand t'es tout seul, on dirait que c'est sûr qu'il se passe de quoi quelque part. Ouais. C'est dur de faire. Ah ouais, là, c'est pour moi. J'écoute ce film-là, ce soir. Oh mon Dieu. Ah non, alors, tu as l'absolue. Mais alors que quand t'es tellement bien avec quelqu'un, ça te fait quasiment chier de sortir. Ben oui. Des fois, t'es comme, oh non, là, j'ai soupé là. Faudrait que j'y aille, ça fait longtemps, je ne sais pas si c'est des amis-là. Mais ça nous enlève une soirée ensemble. Moi, je suis là-dedans en ce moment. Oh, mon gars, c'est lover. Mais même sortir à deux, ça ne me tente plus. Ça ne me tente pas. Même les... On a beaucoup baissé les restos, là. Probablement, ça coûte l'hypothèque d'aller au restaurant à l'Astar. Mais on est tellement bien à la maison. On aime ça cuisiner ensemble. Mon chum, il adore recevoir aussi. On avait des amis. Il fait de la bouffe pour tout le monde. Ah, c'est-tu que ça, c'est autre? Ouais, vraiment. Dans votre nouvelle maison? Oui. Puis là, moi, j'allais rencontrer Jimmy au party de Noël de notre agent. Ouais. Je l'ai fou l'aimer. Mais ce qui m'a fait rire, c'est qu'il est full ménage. Oui? Il t'a dit ça? On en a parlé parce qu'il y avait un autre artiste qui disait qu'il s'était payé une femme de ménage et qu'il jouait aux jeux vidéo en même temps. Pour qu'elle fasse sa baisselle. Je ne le nommerai pas. Non. Mais ça nous avait un peu fait rire. Mais bref, là, on avait comme parlé de ménage. Puis là, Jimmy, il était comme moi, là. Il dit, je lave l'évier. Tu sais, il lave l'évier puis il ne veut pas qu'il y ait une doute. C'est l'autre film de ses peurs à lui. Écoute, d'ailleurs, c'est drôle, j'ai écouté Big Brother hier soir, tantôt avant de m'emmener. Moi, j'étais comme, ah, c'est que c'est bon! C'est vraiment bon, je trouve, cette année puis cette semaine encore plus. Mon autre chien m'a dit, ah, 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 ça traîne dans cette maison, là. Ah! Puis, c'était pas l'épisode où il virait tout à l'envers. Non, non, non. C'était un épisode normal puis il trouvait que ça traînait. Lui, il n'était pas bien dans sa tête, là, l'épisode où il vit des poubelles à terre pour trouver des jetons, là. Oui, je comprends. Ça, c'est confrontant. Mais est-ce que, toi, ça te fait peur, mettons, de le gosser? Non, parce que, tu sais, je suis pas une torche qui se laisse traîner non plus tant que ça. Il dirait oui, mais je suis quand même un gars propre. Je trouve que c'est genre le truc qui a le plus d'irritation dans un couple parce que personne a le même niveau de ménage. C'est vrai, mais pour vrai, on est vraiment pas pire. Puis, tu sais, ce qui nous sauve aussi, il fait beaucoup de télétravail. Moi, j'étudie mes vendredis. Oui. Fait qu'il y a toujours un jour... Sauf qu'on allait faire un podcast. Oui, c'est pour ça que je suis libre aujourd'hui. Non, fait qu'on a toujours du temps dans la semaine pour faire ces shit-là poches, pour faire en sorte que quand nos enfants sont là, on est juste dans le plaisir puis les activités puis les jeux puis les sorties. Ou vous faites travailler le jeune qui veut travailler. Ou on fait travailler Anthony qui adore ça. Non, mais mon chum adore ça aussi. Mon chum, il y a de la corne sur le doigt tellement qu'il passe souvent à Dyson. C'est pas une blanche. Il y a de la corne sur l'index. Elle passe vraiment souvent. Puis il suit beaucoup de... Comme plusieurs fois par jour? À tous les jours. À quelque part dans la maison, il passe la balayeuse. Mettons deux fois par semaine, elle passe partout. Lui, il aime ça rentrer quelque part puis on a un grand tapis dans l'entrée. Il aime ça qu'il y ait des lignes qui prouvent que quelqu'un vient de passer la balayeuse. Oui, je comprends. Ça fait propres, ça fait neuf. Je comprends tellement. Puis il suit plein de TikTok de gens qui font du ménage puis du rangement, du classement puis avec des grasons. Pendant que moi, je regarde des bébites. Pour vrai, moi, c'est très... Mon algorithme, des animaux, des oiseaux qui font des nids, des plantes qui poussent en accéléré, puis des baleines qui sautent, une vache qui accouche. Moi aussi, j'ai... Ah! OK, pas qu'il accouche. Moi, c'est des animaux qui ont du plaisir. OK. Ils accouchent pas. Ils jouent avec un ballon. L'autre fois, j'avais un petit tigre. Il était dans l'eau puis il tenait un ballon. Oui. Il avait l'air d'aimer son ballon. Puis mon chum pendant ce temps-là parce que c'est souvent quand on est couché, on se passe une petite demi-heure de TikTok. Puis lui, c'est ça. C'est que des affaires de même, de ménage. De ménage. Les tapis, là. Tu sais, les tapis qui se font laver. Tu sais, il doit aimer ça, là. Je sais pas s'il y en a déjà. On n'a jamais parlé. Ça, c'est satisfaisant. C'est quand même satisfaisant. Genre la grosse hausse, l'eau après ça. Puis après ça, il passe l'aspirateur puis là, tu vois la saleté rentrer dans le... Oui. Non, mon chum, c'est quasiment du ASMR parce qu'ils ont des grands ongles. Puis là, ils taponnent leur bac. Genre, j'ai acheté des bacs aujourd'hui chez Walmart. J'ai dit, comment je vais réorganiser mon congélateur. Fait que là, elle vit tout son congélo, elle nettoie toute la menthe prenne dans le fond. Elle place ses bacs, le tic-tic-tic-tic-tic avec ses grands ongles mauves. Puis elle passe toutes ses affaires dans son... Son affaire qui se slay, comment t'appelles ça? Le sous vide. Le sous vide. Oui, oui, oui. La machine qui fait le sous vide. Food Saver. Puis là, lui, mes envois. Check ça, comment c'est hot! Ah ouais, hein? Chacun ses affaires. Le gars qui sortait à 3 heures du matin. Ah oui, même des fois plus tard que ça. Non, mais la vie est bien faite. J'ai eu comme mon deux ans de grainage où j'ai sorti beaucoup, puis j'ai rencontré beaucoup de garçons. OK. Puis là, j'ai rencontré le bon, puis j'ai plus envie de ça. C'est parfait. T'as envie de sous vide. T'as envie d'un congélateur organisé. Sous vide, à la maison, tranquille. Toi, Véronique, t'as-tu eu cette envie-là d'avoir une sexualité débridée? Hein? Je pensais que tu parlais de sous vide. T'as-tu eu cette envie-là d'avoir une sexualité sous vide débridée? Là, Jessica, on parle pas de ça. Ça, ça veut dire que oui? T'as-tu eu cette... Les lesbiennes ont une passe où ils sont guidounes puis ils font partout? Ah, bien oui. Il y en a qui l'ont. Il y en a, mais ça, je pense que ça dépend de chaque personne. T'as-tu eu? Non. Moi, je suis pas... Je suis pas vraiment... J'aime pas ça avoir... J'aime ça d'être pour être en couple. OK. Pas des one-night que t'en as jamais eu. Oui, puis moi, je trouve ça complexe. Moi, mettons, toute ma personnalité, c'est j'y vais ou j'y vais pas. Soit je vais à fond ou je vais pas prendre tout. Fait que le bout, tout c'est gris, on se date-tu officiellement? T'aimes pas ça? Non. Là, je... J'atteste-tu trop? Je trouve ça compliqué. De bout que là, je trouve ça complexe. Moi, quand je date quelqu'un, j'atteste beaucoup puis je suis... Je m'investis. Je fais des quiz. Ah, mon Dieu, je suis pareil. Ah, tu fais des quiz? Oui. Je fais des quiz. Des quiz? Mais t'es donc bien divertissante. Ma blonde, je faisais des quiz. Mais tu sais, mettons, pour apprendre à la connaître de façon comme... Mais tu sais, ça marchait. Je savais qu'elle, même de son côté, ça lui plaisait. J'avais comme senti ça dans notre première interaction. Mettons, première affaire que j'avais dit, mettons, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Il m'a dit, je vais en faire du vélo avec mon fils, on s'en va manger une crème glacée après. Puis là, j'étais comme, ah oui, crème glacée chanceuse, il fait super beau. Puis là, il était comme, oui, j'adore la crème glacée, nan, nan, nan. Puis là, j'étais comme, ah bien, crime. Fait que moi, j'ai fait genre, tiens, le 8 questions sur la crème glacée, mettons. C'est quoi ton go-to quand tu vas à la crèmerie? Pour ou contre, genre, pour ou contre, une banana spit avec plein de cochonneries dedans, où t'es plus comme classique. Puis plus qu'on est aux gaufrettes. C'est ça, oui. Puis genre, mettons, tu vas-tu dans les crèmeries fancy de Montréal, véganes, ou genre, t'es vraiment plus comme travaillé dans le chocolat, chocolat, T'es donc bien une blonde formidable. Mais moi, je trouve ça le fun de voir, puis ça en dit long sur la personne, avec les chips et les friandises avec Simon. C'est ça. On était comme, fallait les classer, en tout cas. Avec ton chum? Oui, mais tu sais, c'était comme au début, puis là, on s'envoiait des messages, des messages vocaux, puis là, on expliquait pourquoi, mettons, c'était supérieur à ça. Ah, c'est drôle. Quand je pressais le bataille, je me rappelle, j'étais très Tinder aussi, puis moi aussi, je cherchais l'amour. J'avais Grindr pour fourrer quand ça me tentait. C'est pas radiquement, mais je cherchais l'amour à ce temps-là. « C'est quoi ta bière préférée? C'est quoi ton dernier voyage? Puis c'est quoi ton groupe de musique favori? » Je me trouvais bien hot parce que je trouvais que ça disait beaucoup sur quelqu'un. Tu sais, si tu me dis « Ton dernier voyage, c'est Cuba, t'aimes la Bud Light, puis tu arrives sur... » Je dirais pas le groupe, mettons, la Chicane. Je sais que ça va être non, on n'ira pas plus loin. C'est ça. Mais exactement. Ah oui, puis après ça, c'est le fun, en faire de tout sur. Moi, il y avait genre, mettons, Céline Dion en français ou en anglais. Des fois, je dirige la question ou genre, Tegan and Sarah, oui ou non, comme des affaires de même. C'est qui ça? C'est un groupe. De lesbiennes. Oui, deux jumelles canadiennes lesbiennes font de la musique. C'est un peu comme... Il y en a qui sont comme c'est vraiment un cliché de genre lesbiennes. C'est comme trop, mais ils font de la bonne musique. C'est écouté au secondaire. C'est vraiment que je les connais pas. Oui, Tegan and Sarah. Ils sont super bonnes. Mais bref, c'est ça. Moi, j'aime ça faire ça. Mais moi, je trouve qu'ultimement, c'est pas tant le choix de la personne qui m'importe. C'est sûr que là, Budweiser, c'est pas super, mais je trouve que t'es d'embarquer. Même si tu me dis de quoi que j'haïs, si t'embarques dans le jeu... Pourquoi? Ah oui, défends ton point. On peut-tu débattre? C'est surtout des affaires que c'est pas grave. Genre les sels et vinaigres. Ah oui. Oui, c'est ça, je suis curieux. C'est quoi qui a gagné ta compétition de chips? Ça fait longtemps. Aviez-vous la même échelle de goût? on n'avait vraiment pas la même échelle. Après ça, on a fait aussi avec les Power Raids. Ah mon Dieu! Wow! Ta sorte de Gatorade! Mais vous avez quel âge? Non, mais c'est que dans un épisode ici, ça fait quasiment deux ans qu'on fait des podcasts et j'ai changé. J'ai changé. Mais t'absorbes toutes les peines. Mais au début, je m'assumais moins. C'est dans mon parcours de vie. Je suis une personne gênée. J'essaie d'être moins gênée. J'ai de la misère à faire des choix des fois parce que j'ai peur de me tromper. Jess m'avait demandé c'était-tu toi? Oui, c'était toi qui m'avait demandé ma couleur préférée. C'est quoi ton Gatorade préféré? Ah non, c'était Simon qui m'avait parlé de ça justement, mon chum. Je n'avais pas été capable de répondre. J'avais comme figé. Quand elle l'expliquait, elle avait dit que j'avais comme l'impression que ça se retournait contre toi. À quel point tu te sens persécutée dans la vie? Oui, j'ai comme voyons! C'est une question telle de base. T'as-tu eu une enfance heureuse? Non. Je pensais que c'était un personnage, la petite vie gênée. Je pensais que c'était ton clown de scène. Je l'utilise à moi. mais je pensais que c'était semblant de ça au complet. Que t'étais plus... Bien, non. Bien, puis je t'aime autant. Ça ne change rien à notre relation. C'est des petits enjeux pointus que t'as, je trouve. De quoi? Parce que, mettons, c'est pas sur tout. Ça ne se manifeste pas sur tout. Il y a des affaires que t'es comme, non, j'aime pas ça. Mais comme, tu sais, des affaires d'en même, des fois, on dirait qu'il y a trop de choix, les Gatorade. Puis là, elle avait l'impression que si elle répondait, ça fait longtemps que je n'ai pas bu le bleu, d'un coup que j'aime plus le bleu. Hey, tu peux changer, Véro, tout le monde s'en crisse, vraiment. Wow! On en avait ri, on en a ri. Puis c'est quoi la sorte de chip qui gagne? Les chips, je ne sais pas, mais les Gatorade, c'était le rouge. Qu'est-ce que tu dis que tu ne sais pas? Les chips? Mettons ton top 3 chip. Oui. Top 3. Je veux 3, 2, 1. Elle a peur de se tromper. Hein? Elle a peur qu'on lui demande. Je ne sais pas si ça va être le bon ordre, tu sais. Mais mettons, j'aime beaucoup les chips au ketchup. Ah, ouais? Oui. Les severs. Non, tu t'es trompée. Les barbecues. Tu t'es trompée. Tu t'es trompée, là-dessus. Non, mais moi, j'aime ça. Première erreur. Ketchup, numéro 3? Oui. Mère 2? Ah, mon Dieu, c'est des chiffres. Puis tu n'as pas de marque, tu n'as pas de marque, là. Ketchup, n'importe quel ketchup, ça peut être la marque de la pharmacie. Les laises au ketchup. OK, laises. Puis ça se crunche bien. Oui, moi, j'aime bien leur texture. Moi, si j'haïs les Miss Vicky, c'est trop dur, ça me déchire le palais. C'est trop dur. Mon chum, il dit que c'est des chips à la vitre. Voyons. C'est comme le feeling qu'il est comme de la vitre. C'est vrai. Fait qu'il manque ton numéro 1, là. Oui. Ça, tu devrais être sûr de celui-là. Non. Non, c'est difficile. Ketchup, barbecue, je ne me souviens plus. On dirait que ça devient flouche. On va dans les Doritos, peut-être. Ah! Les Doritos. Jean, c'est là pour dire ce qu'elle aime. Les Jalapeno, là, ils sont bons. Doritos Jalapeno. Le sac vert. Oui, le vert. C'est elle qui me l'a fait découvrir. J'aime aucun de tes choix. Ah! Je parle trop en sample niveau chip. Mais j'aime toutes les chips. Ah! C'est peut-être ça mon problème. Je les aime toutes. Mais je suis curieuse de savoir toi. Bon. Félix. Moi, c'est ruffles, salée et vinaigre. C'est pas vrai. J'aime les ruffles, les salées et vinaigres, ruffles assaisonnées. Oui. Très bon choix. Ils sont bons. J'ai même pas numéro 3. Le reste, c'est de la merde. Ah, c'est ces deux-là. Ah oui? Je veux bien savoir. Doritos. Tu pensais que tu trippais ces Mizuki, là? J'ai les Mizuki, ils sont trop durs. Numéro 3, ça serait Doritos classique fromage. Sors-moi pas une affaire Inferno, Jalapeno ou Nacho. J'ai sailli. J'ai sailli. J'ai sailli. J'ai déjà goûté les takis aussi, les takis bleus. Ah oui, super épicées. C'est une cuillère de chimique? Non, 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 c'est pas bon. J'ai acheté des Pringles l'autre fois puis ils étaient épicés genre... Mais ça faisait mal. Oui, quand... Mais le goût était bon, mais genre après, ça faisait trop mal. J'étais obligée de manger une pomme. Vraiment pas ça. Pourquoi? Moi, j'adore les Mizuki. Oui, mais j'ai zéme aussi. J'ai zéme. Mais moi, je suis très proche de ton... Ça, c'est parmi mes tops. C'est dans mon top 10, le All Dress, laïs, c'est l'évinel. Mais le cas, Mizuki, c'est l'évinel? Top 1, Mizuki, c'est l'évinel. Je ne suis pas capable de m'arrêter d'en manger. Quand je reviens de Québec, dès que je m'ennuie en conduisant, mettons, pour me rendre à un show, mon cerveau pense automatiquement, sort à la prochaine sortie, achète un sac de chim. C'est toujours ça que je pense. Avec un petit peu de fromage. Avec du fromage en crotte. Sans arrêt. C'est vraiment le meilleur. Moi, les sels et vinaigres, il faut vraiment que ça me tente. Ça arrive une fois par année. Ah oui? C'est sans arrêt. Je trouve la gueule, mettons. Oui. Ça fait mal. Dans les coins? Dans les coins de bouche. Mais c'est sûr que c'est pour des consommateurs avertis. C'est ça. Mais moi, depuis que je suis enfant, je tripe. J'ai l'impression que c'est que tu tripes ou que tu n'aimes pas salée et vinaigres. C'est rare que les gens sont comme... Ça ne me dérange pas. J'ai comme une journée, ça me tente. Je suis comme... Ah oui, j'ai le goût d'avoir mal. Arrêtez, vous me donnez vous d'aller m'en acheter un live. J'aime tellement le vinaigre que j'en mets dans ma poutine. Ah, je comprends. Oh, mon Dieu! Ah, oui! Oui, vinaigre dans la poutine, ça m'arrive, oui. Mais surtout quand la sauce, elle est trop hot chicken. Ah! C'est comme trop brune, pas assez comme d'épices dedans, je vais mettre du vinaigre. Pas folle. Mais si c'est une bonne sauce assaisonnée, je ne veux pas masquer le goût, je suis satisfaite. Moi, je n'ai jamais remis de sauce dans un plat qui est déjà de la sauce. Qu'est-ce que tu vas dire? Tu commences à crillage? On dirait que je ne comprends pas. Les gens qui mettent du ketchup dans leur poutine, je ne comprends pas. Je vais mettre de la mayonnaise. De la mayonnaise, oui. Mes amis aussi. Ah! Sur sa pizza aussi. Ah oui, je pense que tu m'avais dit ça. Sur sa pizza. Sur sa pizza. Ben, essayez-le, c'est vraiment bon. Il y a comme quelque chose qui se passe avec sauce tomate mayo qui est débile mentale dans la gueule. Ah! Essayez-le. Genre, tu te coupes un morceau de pizza, trempe-le un peu dans la mayonnaise. Goûte à ça, c'est vraiment hot. T'as faim, t'accroûtes, là. Je pense que ça me fait peur. Ben, c'est ça. Non, mais c'est... J'y pense, puis... C'est très éperrant pour le cul. Éperrant pour le cul? Ça fait engraisser. OK. Ouais, c'est ça, t'as peur... À manger de la mayonnaise à la grande cuillère à chaque fois que tu manges de la pizza, là. Mais comme moi, ça a été long. En fait, les frites, juste dans le mayonnaise normal, j'ai de la misère. Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, des frites avec du ketchup ou une mayonnaise épicée à quelque chose. Bon dieu, mais donnez-donc bien faim. Ouais, moi, j'ai vraiment faim en ce moment. J'allais marquer de quoi à manger en sortant, c'est ça. Mais moi, j'ai le goût de savoir, les auditeurs, dans le YouTube, écrivez-nous, Miss Vickies ou Lays? Ah, c'est bon, ça. Êtes-vous type... Mais c'est pas une chicane. Ouais. OK. Ouais. Oui, OK. On verra. On veut que les gens en commentent. Team Jess ou Team Véro? Team Jess ou Team Véro et Félix. Hum-hum. En fait. Puis, parfait. Puis, maillot, maillot ou... Fait qu'on est tous contre toi, tu comprends, là. T'as vraiment fait les mauvais choix. C'est une genre... J'ai pas nommé... Tu t'es trompée sur toute la ligne. Il te restait-tu une petite peur? Pente-toi! J'ai peur de rien. Je suis guérie. C'est tout. T'es guérie. C'est tout. Merci, Kumbaya. Je les ai absorbées. Hé, merci tellement d'être venu au podcast, Félix. Oui, merci. C'était vraiment le pas. Il y a des trucs que tu veux plugger? Pente-toute. Pente-toute. Écoutez... Véro et qu'il est fantastique. Je pense pas que... Vous l'avez dit à rouge. Oui, oui. Je pense qu'il vous écoute déjà. Non, j'espère. Mais oui. Mais oui, certainement. Véronique et moi, on a évidemment notre Patreon à plugger. Si vous avez aimé le petit intro, abonnez-vous. Il y a d'autres forfaits vraiment moins chers que 20 $. 3, 4 et 5. 3, 4 et 5 $. Il y a celui à 20. Abonnez-vous. Sinon, abonnez-vous. Si vous voulez nous suivre gratuitement, nous encourager, merci vraiment de le faire. Abonnez-vous à tout ce qui est possible de faire gratuit sur YouTube, le Spotify. Parlez-en des collègues. Partagez, likez quand on fait des extraits. Je sais pas. Répondez justement au fameux sondage de Miss Vickies versus Lise. Tu leur donnes des ordres? Oui, je vous donne des ordres aujourd'hui. Et on est en tournée, Véronique et moi, probablement tout l'été, cet automne, dans le parc de la Véranderie, des Orignons. Il y aura tout ça. Chip. Chip, on va peut-être venir dans votre coin. Si vous voulez voir notre show dans votre coin, écrivez-nous, écrivez-nous à nos pages personnelles, mon Dieu, encore Amazon. Et c'est ça, suivez-nous, allez sur nos sites Internet respectifs, nos Instagram, dans nos linktree, tout est là. Venez nous voir en show. T'en dis des affaires? J'en dis? Tu le dis-tu, toi? Non, moi, je dis rien. Elle peut rien me commander. Allez les voir en show, c'est vrai qu'elles sont bonnes, je les ai vues. Merci. Merci. Bye-bye. Bye, les polices. Nous tenons à remercier Eric Preach pour le studio, Jean-Philippe Jérôme à la technique, Émilie Lapointe pour la photographie, Noémie Beaulac à la coordination, et Sam Boisvert pour la musique. Abonnez-vous à notre Patreon, s'il vous plaît. Abonnez-vous à la chaîne, s'il vous plaît.